Bonjour pour cette nouvelle session sur l'observation du ciel à partir d'instruments et à l'œil. Tout simplement, il ne s'agit pas de parler de photographie, mais tout simplement de parler de ce qu'on voit dans les instruments les plus courants, les jumelles, l'œil d'abord. Pour commencer, on en avait parlé de l'œil. Je résume un petit peu ce qu'on avait dit précédemment, parce qu'il reste encore quelques petites choses et on en a déjà dit beaucoup. Les jumelles, les petites lunettes astronomiques les plus grosses, les télescopes, les petits et gros également, on en a parlé. Et on est arrivé jusqu'à ces questions de grossissement. Vous savez, quand on achète un instrument chez un marchand, la première chose qu'il vous dit, il grossit tant de fois. Alors là, les gens sont là à genoux, ça y est, on a un instrument qui va grossir beaucoup, donc on va avoir beaucoup de choses. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Vous vous souvenez de ce qu'on a parlé. Il y a quand même des grandeurs physiques qu'il faut connaître. Donc on a évoqué les questions de grossissement minimaux déjà, parce qu'il y a un grossissement minimal à ne pas franchir. Et puis là, on est en train d'aborder la question de la turbulence atmosphérique et des grossissements maximaux à ne pas franchir. Donc là, on n'avait pas fini la question des grossissements, donc on va l'achever. Et donc, on en était resté, non pas à cette image où on voit une image d'étoile agitée, où on voit très bien comment les choses se passent quand on applique un grossissement, alors qu'il y a de la turbulence atmosphérique. On voit une espèce de figure un peu difforme sur une étoile fortement grossie. Et on s'aperçoit tout de suite, et on devine très bien que ça n'a absolument aucun intérêt de grossir une étoile, parce que de toute façon, d'un point lumineux grossit. On verra toujours un point lumineux. Entaché des phénomènes de diffraction, vous avez une tâche finalement entourée d'anneaux. Et rien de plus. Rien de plus. Par contre, là où c'est intéressant quand on observe les étoiles et de donner un peu de grossissement, c'est quand on a au moins deux étoiles qu'il faut séparer. Alors si on veut séparer deux étoiles, évidemment, le critère, ce sera le grossissement. Mais quel grossissement on va pouvoir appliquer ? Et en fonction de quoi ? Alors là, on va s'apercevoir que ça dépend déjà des données du sujet qu'on veut observer. Quelle est la séparation réelle des deux étoiles, premièrement ? Et puis deuxièmement, il va falloir s'inquiéter de savoir si les conditions d'observation, à la fois les conditions instrumentales, mais aussi les conditions atmosphériques, permettent de faire ce travail de séparation des détails. Alors, on peut même d'ailleurs résumer la question simplement aux conditions instrumentales, puisqu'il est bon de rappeler quand même que la première lentille dans un instrument, c'est l'atmosphère. C'est une lentille déformable et une lentille qui va se déformer d'autant plus qu'il y aura des conditions de relief, des conditions de température, des conditions de courant d'air qui peuvent se croiser, de mouvements tourbillonnants de l'air, etc. Tout ça avec des différences de température importantes et qui vont varier en fonction de l'altitude. Donc tout ça, on sait très bien que l'air chaud et l'air froid n'ont pas le même indice. Vous vous souvenez de ça, l'indice de réfraction, ce que c'est ? Eh bien, la première lentille qui est l'air, elle aussi a un indice de réfraction. Et cet indice de réfraction va se modifier en fonction de la température. Alors, comme on a plusieurs couches atmosphériques, évidemment, l'indice de réfraction n'étant pas le même en fonction de la température, vous aurez un effet de lentille, de lentille mobile en plus quand il y a de l'agitation. Et c'est pour ça que vous verrez les étoiles scintiller. Alors les étoiles qui scintillent, bon, ça c'est quelque chose que vous voyez de vos yeux, mais c'est quelque chose que vous pouvez voir aussi quand on applique un grossissement important dans un instrument et ça se traduit comme ça. Quand vous voyez des moments calmes, vous voyez très bien une petite tâche centrale. Je pense que je peux avoir un pointeur. Oui, voilà. Vous pouvez voir ici une petite tâche centrale. Elle est entourée de ce qui reste finalement d'anneaux de diffraction qui se trouvent fragmentés par l'agitation atmosphérique. Voilà. Alors ça, quand vous avez deux étoiles qui sont côte à côte, que vous voulez séparer, des étoiles doubles, quand vous avez un groupement d'étoiles, ça peut être aussi des amas, amas globulaires, amas ouverts, et que vous voulez séparer les étoiles entre elles, eh bien, dites-vous bien que moins il y aura d'agitation atmosphérique, moins vous aurez ce phénomène et plus vous aurez de facilité à séparer les étoiles entre elles. Évidemment, c'est le développement qu'on va voir ensuite. Alors, on en était resté à cette vidéo où l'on voit les effets de la turbulence sur un astre détendu sensible et ici, en l'occurrence, la lune. Donc, vous voyez très bien que l'image, bon, hormis qu'il y a un effet de zoom, vous voyez très bien que l'image danse un petit peu. Ce cela signifie que, pour un endroit donné, par exemple, si vous avez une zone de netteté, pour supposons ici, vous pouvez très bien avoir une zone de flou ailleurs. Vous voyez, c'est tout le temps en perpétuel mouvement. Donc, pour votre confort d'observation visuelle, parce qu'en photographie, c'est encore une autre histoire, mais pour votre confort d'observation visuelle, on peut dire que moins il y aura d'agitation et plus vous aurez plaisir à observer parce que plus ce sera confortable. Voilà. Et au contraire, plus les images danseront et moins vous verrez les détails. Vous voyez très bien, vous voyez des montagnes ici sur la Lune. Ça, c'est les Alpes. Et là, vous avez une formation qu'on appelle la vallée des Alpes. Eh bien, ici, on voit des montagnes avec une zone dans l'onde. Eh bien, ces montagnes-là, bon, si vous voulez séparer les détails sur la Lune, il faudra que l'atmosphère soit la moins agitée possible. Et moins l'atmosphère sera agitée pour l'observation de la Lune et plus vous pourrez voir de petits détails serrés sur la Lune. C'est vrai aussi, je le disais à l'instant, pour les étoiles, pour les amas d'étoiles, qu'ils soient ouverts au globulaire. C'est exactement la même chose. Et même pour les couples ou les triplets ou les quadruplets d'étoiles, les étoiles multiples. Voilà. Alors, on était rendu là. Donc, on va voir un petit peu la suite. Alors, il découle de tout ce qu'on avait dit précédemment, que le grossissement maximal pour un instrument ne va pas dépasser 2,5 fois le diamètre. Ce qui correspond à une sortie, à une pupille de sortie de 0,4 mm. Alors, qu'est-ce que c'est que la pupille de sortie, pour ceux qui n'étaient pas là ? Quand vous braquez un instrument d'astronomie, ou autre, une paire de jumelles, vous prenez simplement une languette de la paire de jumelles. Vous avez enlevé les deux bouchons, s'il y en a. Vous pointez une zone du ciel sans nuage, ou un mur blanc, par exemple. Et bien, vous allez voir une image se former de votre objectif, si vous prenez 20-30 cm de recul derrière l'oculaire de votre petite lorgnette. Vous allez voir se former une image de votre objectif, de toute petite dimension, circulaire, bien entendu. Et ça, c'est ce qu'on appelle le cercle oculaire, c'est-à-dire la pupille de sortie, c'est synonyme. Et c'est là que la lumière va sortir de votre instrument. Ça veut dire que si votre pupille de votre œil est plus petite que ce cercle oculaire, alors vous allez diaphragmer la lumière et vous allez vous priver d'une partie de l'énergie lumineuse que peut vous fournir votre instrument. L'idéal, donc, c'est d'avoir une pupille de sortie de votre instrument qui vous donne une dimension inférieure ou égale à la pupille de votre œil, pour pouvoir bénéficier de la totalité de l'énergie lumineuse issue de votre instrument. Alors après, là, c'était pour le grossissement minimal. Là, maintenant, on est sur le grossissement maximal. Alors là, évidemment, il y a les histoires de diffraction, il y a les histoires de tout ce qui peut entacher la qualité d'une image, ne serait-ce qu'à cause de l'instrument. On considère, et ça, ce sont des données liées à l'observation, ce sont des données empiriques, on considère qu'un grossissement de 2,5 fois le diamètre ne sera pas utile à franchir. On n'a pas besoin de franchir ce grossissement-là pour avoir le plus petit détail sur un objet, que ce soit un amas globulaire, par exemple, ou que ce soit un détail lunaire ou planétaire. Ça correspond à une pupille de sortie de 0,4 mm. Dit autrement, vous aurez une plage de grossissement correspondant à une gamme de pupilles de sortie comprise entre la pupille de votre œil, dans le noir, et puis ce 0,4 mm. Alors, autrement dit, cette gamme va varier entre le site sur lequel vous allez observer. Si vous avez un site fortement entaché de pollution lumineuse, votre pupille, évidemment, va se diminuer, elle sera plus fermée à cause de la lumière ambiante. Donc, l'étendue de grossissement dont vous pourrez profiter sera moindre que si vous êtes dans une zone totalement dépourvue d'éclairage public. Voilà. Donc, retenez bien ça, cette valeur-là, le grossissement maximal est donné par une pupille de sortie de 0,4 mm. Au-delà, on peut, si on a un peu de mal à séparer les détails, avec 0,4 mm, on peut se permettre de descendre un peu moins. Vous n'aurez pas de détails supplémentaires pour autant, mais ça vous permettra d'étaler simplement les détails. C'est simplement un étalement des détails. Et ça vous donnera l'impression d'avoir plus de facilité pour voir les choses. Mais n'oubliez pas que la réalité, elle est limitée par la physique, tout simplement, par l'optique physique. Vous ne pourrez pas obtenir plus de détails en deçà de cette pupille de sortie de 0,4 mm. Voilà. Donc, les étoiles doubles les plus serrées, évidemment, vous pourrez vous faire plaisir avec ça. Voilà, les étoiles dans les amas globulaires et les amas ouverts aussi, mais également sur les planètes, également sur la Lune, on en a parlé. Alors, je citais l'importance de la turbulence atmosphérique sur la qualité de la séparation des détails. Vous voyez très bien qu'ici, l'exemple qui est donné, ce sont des instruments de différents diamètres, exprimés en millimètres. 127 mm, ça correspond à, je crois qu'il doit y avoir des maxutovs chinois qui sont sur ce diamètre-là. Voilà. Et puis, après, vous avez 200 mm qui est un diamètre très courant. Ce sont des instruments ou que l'on construit soi-même ou des petits instruments qu'on peut acheter également dans le commerce, tout fait. 300 également. 380, ça commence à être du beau télescope. 457, bon là, on commence à avoir un télescope de moins en moins transportable. 500, on peut se faire mal au dos en déplacement. Puis 630, il reste gentiment à la maison, dans un observatoire. Alors, la différence surtout qui saute aux yeux, c'est la différence de luminosité. Vous voyez, on voit très bien dans un instrument de 127, comparé à un instrument de 630, une très très nette différence de luminosité. En revanche, si on regarde entre, mettons, 380, par exemple, sur l'écran, là, et puis 630, bon, on verra une différence de luminosité. Maintenant, sur la séparation des détails, ben, c'est pas forcément évident qu'il y ait plus de séparation de détails. Et ça, dans la nature, si vous avez côte à côte deux instruments, un instrument qui fasse 380, 400 mm, ça m'est déjà arrivé, ce genre de choses, un 400 mm et puis un 600 mm, de constater une différence nette au niveau de la nébulosité dans l'âme globulaire, c'en est un, et par contre, de ne pas voir d'amélioration sur la séparation des détails. Simplement pourquoi ? Ben, on l'a dit tout à l'heure, parce que les conditions de turbulence atmosphérique président à la séparation des détails. Vous pouvez très bien avoir une meilleure séparation des détails dans un 600 par rapport à un 400, à condition que les conditions d'observation soient favorables. Sinon, vous n'aurez rien de plus à avoir du diamètre, du diamètre, du diamètre, du diamètre. Ce qui est vrai, d'ailleurs, en observation visuelle, l'est également pour la photographie. C'est pareil, c'est pas la peine de faire de la course au diamètre si on n'a pas le site pour ça. Alors le site pour ça, quand on ne l'a pas, on peut s'en faire cadeau, c'est-à-dire qu'on peut prendre du matériel dans sa voiture, on peut ouvrir son petit trépied, poser son instrument, et puis profiter d'un ciel bien noir là où il se trouve. C'est maintenant ce qu'on a décidé de faire pour la plupart, que ce soit pour la photo, voire même pour l'observation visuelle, c'est-à-dire de se soustraire des éclairages publics, qui sont très gênants, on a dit, on a vu pourquoi, et puis de planter le matériel, et puis d'emmener quelques boissons chaudes en hiver au besoin, quelques vêtements chauds aussi, même en été. Et puis de profiter d'un ciel qui soit convenable, parce que là, c'est important d'être bien équipé, évidemment, dès qu'on veut transporter du matériel, on appelle ça dans notre jargon du nomadisme, dès qu'on veut se livrer à du nomadisme, il faut avoir d'abord un véhicule qui puisse charger tout ça, un véhicule qui dépendra évidemment de la dimension de l'instrument qu'on va transporter, il faut avoir des bons biscottos parfois, parce que c'est du matériel un peu lourd aussi, ça peut arriver, ça tout dépend, on peut très bien avoir un petit peu la folie des grandeurs, puis dire, je vais emmener mon gros télescope, et bien bon, il faut quand même le soulever, et même si c'est démontable par éléments, les éléments sont lourds, donc il faut protéger son dos quand on manipule ces instruments-là, parce qu'on peut s'esquinter le dos. Voilà, donc voilà, je voulais ouvrir cette parenthèse justement sur la séparation des objets, tout simplement, qui n'est pas forcément une évidence, quel que soit le diamètre, on peut très bien l'avoir, mais on peut très bien aussi ne pas l'avoir. Maintenant, vous savez pourquoi. Alors, si vous grossissez beaucoup, la clarté fournie par l'instrument ne sera plus suffisante pour observer des astres détendus sensibles, autrement dit les galaxies, les nébuleuses, autrement dit tout ce qui est de faible luminosité, et si vous voulez par exemple voir des détails dans une galaxie ou dans une nébuleuse, vous allez vouloir grossir, mais malheureusement, plus vous allez grossir, plus vous allez d'une part accentuer le contraste, c'est vrai, mais plus vous allez assombrir l'image, et malheureusement, moins vous verrez les détails, la séparation des détails sera bien là, mais malheureusement, la luminosité ne sera pas suffisante pour que votre oeil puisse déceler quoi que ce soit. Alors, il s'agit maintenant de faire des essais, c'est bien d'avoir une gamme de grossissements à disposition pour pouvoir faire des tests, voir un petit peu en fonction des objets qu'on regarde, on va en reparler, quels sont les accessoires qui conviennent le mieux en fonction des objets qu'on regarde. Alors, là, il est dit que les grossissements à 2,5 fois le diamètre ne sont pas praticables pour des instruments ouverts à F sur D5. Bon, on peut maintenant, quand même, avec les gammes d'oculaires qui sont commercialisées, on peut quand même trouver des oculaires qui font 3 mm, 4 mm de focale qui permettent d'atteindre les grossissements résolvants. Le grossissement maximal, pardon, c'est ce qu'on appelle aussi le grossissement résolvant. Eh bien, le grossissement résolvant, on peut y accéder quand même à F sur D5. Malheureusement, vous verrez, quand vous ferez l'achat d'oculaires pour aller jouer à ça, vous verrez que plus vous allez descendre en distance focale sur les oculaires et moins vous aurez de qualité sur l'optique, tout simplement. On obtient des oculaires de bonne qualité dans des valeurs moyennes autour de 7, 8, 9 mm et au-delà. Maintenant, quand on descend à 4 mm, 3 mm, voire parfois un petit peu moins, alors là, ça devient un peu douteux, tout simplement parce que c'est difficile, techniquement, de fabriquer des lentilles de petites dimensions qui soient de qualité. C'est ça, le problème. Alors, c'est cher. Et c'est cher, en plus. Oui. Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait parce que c'est toujours la carte bancaire qui prend un coup. Alors, la question que vous allez vous poser, finalement, en regard de tout ce qu'on a pu dire, qu'est-ce que je vais choisir comme instrument ? Je n'ai pas d'instrument, je voudrais me lancer dans l'astronomie, qu'est-ce que je vais faire ? Bon, alors, il faut déjà peut-être savoir déjà ce qu'on veut regarder. Est-ce qu'on veut tout regarder dans le ciel ou est-ce qu'on a des préférences pour les planètes, pour la Lune ? Il y a des gens qui vont passer toute leur vie d'astronome amateur à regarder la Lune et même à la dessiner. Il y en a. Et c'est très bien. Ils font d'ailleurs de très beaux dessins. Il y en a, ils vont passer toute leur vie à faire l'observation des galaxies et à en faire le dessin. Pourquoi pas aussi ? Tout ça, c'est de l'observation visuelle avec un moyen d'enregistrement qui est le dessin. Ça, ça peut être intéressant de faire du dessin. Maintenant, vous allez quand même avoir une spécialisation de vos catégories d'objets que vous allez observer qui va avoir un retentissement sur votre choix instrumental. Alors, le choix instrumental, si vous avez envie de tout observer, la Lune, les planètes, les galaxies, les nébuleuses, bon, alors là, il va vous falloir un instrument polyvalent ou alors, si vous n'avez pas l'instrument polyvalent, au moins deux instruments qui puissent permettre d'atteindre cette polyvalence. Bon. Alors, des instruments polyvalents, ça existe, bien entendu. On a peut-être, je ne sais plus si on a parlé des chemises de casse-grains. Ce sont des appareils qui permettent d'avoir des ouvertures relatives assez basses. Donc, on est à F sur 10, nativement. Mais on peut, avec des réducteurs de focale, descendre à F sur 6,3, parfois même un petit peu moins. Alors, rapport d'ouverture relative, c'est quelque chose qu'on connaît très bien en photographie. Ça vous donne la quantité de lumière perçue par l'œil instantanément. Pour un intervalle de temps donné, l'ouverture relative va conditionner la facilité ou la difficulté avec laquelle vous pourrez voir un astre au travers de votre instrument. Plus un instrument sera ouvert, donc plus le nombre qui exprime cette valeur sera petit, et plus vous aurez de facilité à voir l'objet faible, la nébuleuse, la galaxie. À l'inverse, si vous employez un instrument fermé, donc avec un nombre qui exprime cette fermeture qui est grand, F sur 10, par exemple, ou davantage, alors là, vous aurez beaucoup plus de difficultés à emmagasiner de la lumière de façon instantanée, donc à voir facilement, autrement dit, nébuleuse, galaxie, etc. Alors, j'ai présenté ici sur la diapositive des instruments qui sont certains très ouverts, c'est le cas de toutes les jumelles pratiquement, c'est le cas de certains instruments comme certaines lunettes astronomiques, c'est le cas de certains télescopes, Certaines lunettes astronomiques, par contre, elles ont du mal à avoir ce critère de rapidité parce qu'ils ne sont pas franchement destinés à l'observation d'objets faibles, mais plutôt à l'observation de planètes et de la Lune et du Soleil. Voilà. Donc, vous voyez, il y a quand même une spécialisation des instruments. Là, si vous voulez voir des objets très étendus, des grandes nébuleuses, par exemple, vous choisirez plutôt des jumelles avec des grands objectifs. Vous choisirez aussi, pourquoi pas, un télescope court, donc autrement dit avec un nombre d'ouvertures relatifs petit, avec un faible grossissement, pour avoir un champ très grand de façon à embrasser toute l'étendue de la nébuleuse. Vous pourrez aussi employer une lunette courte avec un faible grossissement également, pour également voir la totalité de la nébuleuse que vous voulez voir. Alors, il est bon de rappeler quelques principes. Je vous ai montré quelques instruments sur la diapo précédente. Vous avez vu ce que c'est qu'un réfracteur. Un réfracteur, c'est une lunette astronomique, tout simplement. Vous avez un objectif ici à l'entrée, un objectif à lentilles. Vous avez deux lentilles, trois lentilles. Deux lentilles, là, vous rencontrez un petit peu toutes les qualités de matériel sur deux lentilles. Vous avez de très bons objectifs, vous en avez de très mauvais. malheureusement, ce n'est pas le fait du hasard. Il faut se renseigner un petit peu. C'est intéressant d'ailleurs d'être membre ou de se renseigner auprès d'un club d'astronomie car un club d'astronomie est usagé des instruments. Donc forcément, les membres qui composent un club connaissent les instruments. Donc c'est très bien de se renseigner auprès de gens qui utilisent l'astronomie. C'est avant tout de la pratique. Donc vous voyez ici un objectif à lentilles, deux ou trois lentilles. Trois lentilles, c'est mieux que deux en général. Et puis vous avez ici un système de miroir ou de prisme qui renvoie l'image sur le côté. Ça, c'est pour vous éviter de vous tordre le cou quand vous regardez. S'il n'y avait pas le renvoi sur le côté, vous mettriez votre oeil là ici. Alors que là, vous allez mettre votre oeil comme quand on regarde dans un microscope. C'est beaucoup plus confortable. Voilà. De même, à côté, vous avez un télescope de Newton qui est un instrument réflecteur. Réflecteur, on ne va pas revenir là-dessus. C'est parce que c'est un télescope à miroir. Un miroir, deux miroirs. Il y a quand même des lentilles dans le train optique qui se trouvent ici. C'est l'oculaire. Voilà. En clair, tout ce qui est de bonne qualité fourni par le miroir, par le miroir, peut être altéré par des oculaires de mauvaise qualité. Faites attention à la qualité des oculaires que vous achèterez. C'est important parce que vous pouvez très bien partir d'un bon instrument et puis foirer le coup à cause de lentilles, d'un groupe de lentilles qui n'est pas à la hauteur. Donc voilà, vous avez un instrument en réflecteur qui va être court également. La marge des rayons lumineuses est différente. Par contre, le confort d'observation, vous pouvez vous placer assez facilement en plus à la hauteur sans vous tordre le cou pour observer. Il suffira d'orienter le tube du télescope de façon à accéder facilement ici à l'oculaire. Vous placez votre oeil ici, je rappelle. Voilà. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle les télescopes catadioptriques. De type, par exemple, Schmitt-Casgrin ou Maxutov. Ici, un Maxutov. Ici, vous avez un ménisque. Donc, c'est une lentille concave dans ce sens, convexe dans l'autre. La courbure ici de la partie qui donne sur l'extérieur étant plus... Le rayon de courbure étant plus grand que le rayon de courbure ici, donnant à l'intérieur du télescope. La face interne du ménisque est illuminée. Il y a de la luminure. Ça permet de renvoyer les rayons lumineux issus de toute cette marche-là vers le fond du télescope. Alors, en sortie, vous pouvez mettre soit directement un oculaire. On tombe exactement comme dans le cas du réfracteur. Vous vous souvenez ici. Vous pouvez très bien mettre un oculaire directement ici. Alors ça, ça peut marcher si l'objet est assez bas sur l'horizon. En revanche, si vous observez un objet très très haut dans le ciel ou proche du zénith, il est fortement recommandé pour votre confort et pour vos cervicales de mettre un renvoi coudé, un renvoi diagonal avec l'oculaire sur le côté et vous orientez ensuite le renvoi diagonal pour orienter l'oculaire comme il convient. Et là, vous êtes dans une situation de confort. Je n'insisterai jamais assez sur la nécessité d'observer dans le confort. Si vous pouvez observer assis, observez assis. Si vous ne pouvez pas faire autrement que d'observer debout, tant pis, vous observez debout. Mais au moins, mettez-vous comme dans les conditions de travail dans un laboratoire, essayez d'avoir les conditions d'observation les plus confortables possibles parce que vous aurez plaisir à le faire premièrement et puis vous allez pouvoir faire durer la session sans vous esquinter. Vous ne serez pas interrompu, je dirais, par une douleur de ci, de ça. Voilà. Alors, la deuxième étape après le choix de l'instrument principal, c'est les accessoires. Alors, attention, les accessoires, ça, quand vous achetez un matériel, souvent, on vous propose un matériel avec des accessoires. Un chercheur, des oculaires, un renvoi coudé, et il peut y en avoir d'autres. Mais, le problème, si vous les posez par cela, c'est qu'on ne vous donne pas le choix. Le fabricant va vous vendre, va vendre à son revendeur, le télescope avec les accessoires. Ça ne sera pas autre chose, vous ne pourrez pas faire autrement que d'accepter les accessoires qu'on vous vend avec. Alors, vous aurez la surprise, évidemment, d'avoir un bon télescope, c'est vrai, ou une bonne lunette, et puis, vous aurez la désagréable surprise d'avoir des oculaires de mauvaise qualité. Voilà, mais vous les avez quand même. Vous les avez quand même. Ça peut concerner également le renvoi diagonal. Il peut être de bonne qualité comme il peut être de mauvaise qualité. Vous pouvez très bien vous retrouver avec un chercheur, par exemple. Un chercheur, c'est quoi ? C'est la petite lunette qui est là, qui se monte en parallèle sur le tube du télescope ou de la lunette astronomique. Mais vous pouvez très bien avoir un instrument qui ne justifierait pas forcément d'un chercheur. Si c'est un instrument court qui grossit peu, pourquoi avoir un chercheur qui va grossir beaucoup ? Vous pouvez très bien vous contenter d'un dispositif comme celui qui est là, qu'on appelle, nous, dans notre jargon, un chercheur point rouge. Ça permet de faire, quand c'est bien aligné, il y a des dispositifs pour permettre de faire tous les réglages en azimut et en hauteur. Ça vous permet, quand c'est bien réglé, de simuler une visée le long du tube. Comment ça se passe ? Vous mettez votre tête par ici, vous avez le ciel qui se trouve par là et puis entre deux, oh mince, on va revenir en arrière. Où est-ce que c'est ? Je suis allé en arrière ou je suis allé en avant ? Je suis allé en arrière. Je suis allé en avant. On va monter. Ouh là là, j'ai fait un sacré saut là. Non, 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 je suis allé en arrière. Je suis allé en avant. On va aller en avant. Hop, hop, hop. On va le retrouver. On va le retrouver. Ça, ce sont les inconvénients du direct. Voilà. On va y aller, on va y aller, on va le trouver. Voilà. Allez, on continue, on continue, on continue. Voilà. Encore, encore, encore. Voilà. Ah, voilà. Donc, alors, je disais, en faisant attention, qu'on ne peut avoir tout à fait avantage à utiliser ce dispositif-là. Là, je disais, de ce côté, vous avez le ciel, de ce côté, vous avez votre oeil. Et puis, entre deux, vous avez une petite glace, là, ici, qui comprend un dispositif d'éclairage dans la tranche. Et ça forme un petit point rouge sur la partie centrale. Eh bien, ce point rouge vous sert de mire, un peu comme la mire d'un fusil, pour pointer les astres, tout simplement. Ça, c'est très intéressant. En première approche, si vous avez un gros instrument, vous pouvez très bien utiliser ça. Puis, un chercheur, ensuite, et si vous avez un tout petit instrument, vous pouvez très bien vous contenter que de ça. Vous faites l'économie d'un chercheur et vous faites surtout l'économie de beaucoup de temps sur le terrain quand vous pointez un astre. Parce qu'un chercheur, comme celui-là, par exemple, il grossit dix fois. Bon, dix fois, c'est le grossissement, je dirais, le plus courant sur une paire de jumelles. Mais déjà, un grossissement de dix fois, c'est déjà un grossissement important. Alors que là, vous grossissez une fois. Voilà, ça change tout. Donc, pour la facilité, la comparaison du champ que vous voyez de vos propres yeux et puis le champ que vous voyez au travers de ça, c'est le même, limité par le... Il n'y a pas de grossissement. Limité simplement par le cadre de la vitre. Alors que là, vous multipliez par dix le grossissement. Donc, vous réduisez le champ apparent par dix. donc, c'est déjà beaucoup moins facile de manœuvrer avec ça. Encore une fois, je pense à votre confort. Vous avez des accessoires qui peuvent servir, d'autres qui peuvent très bien ne pas servir. Des accessoires coûteux, des accessoires pas très coûteux. Ici, j'ai mis en place une... Comment on appelle ça ? Une binoculaire. Alors, ça, il y a des personnes qui aiment bien le confort de la vision binoculaire. C'est-à-dire que vous voyez, il y a simplement une entrée ici qu'on met en place dans le porte-oculaire du télescope et vous avez deux sorties. Voilà. Et vous pouvez régler l'écartement comme avec des jumelles. Alors, évidemment, vous avez le confort de pouvoir observer dans votre télescope avec les deux yeux ouverts. Certes. Mais alors, ça, ça pèse très lourd. Et puis, d'autre part, quand vous voulez observer un oculaire, puis un autre objet, vous allez peut-être être obligé de changer d'oculaire. Là, vous allez changer d'oculaire fois deux. Ça veut dire la dépense fois deux. D'accord ? Voilà. Donc, pensez-y. Tu ne peux pas faire l'inverse avec la fin dans... Au lieu d'avoir un oculaire dans chaque truc comme un, de le mettre en dessous. Ah bah oui, du coup, tu supprimes la binoculaire et puis tu observes avec un seul oeil. Oui, parce que la binoculaire, tu es obligé d'avoir pour chaque grossissement deux oculaires identiques. Deux oculaires identiques. C'est comment ça fait ? Parce que sinon, ça te ferait tout drôle de la fois. Un grossissement de l'un, un grossissement de l'autre. Donc, tu es obligé, voilà. Donc, ça fait double dépense. Et puis, si tu veux faire une observation de qualité, on sait que les oculaires de qualité sont chers. Donc, voilà, la dépense, c'est fois deux à chaque fois. Plus le poids, plus la monture préparez les cartes bancaires, les amis. Donc, alors ça, c'est un ustensile qui est discutable. On peut très bien s'en passer. Ce n'est pas obligatoire. Il y a des personnes qui l'utilisent et qui en sont contents, qui ne jurent que par ça, même, mais bon, je n'ai rien contre. Mais malgré tout, je vous ai prévenu de ce que vous encourrez si vous vous lancez là-dedans. Alors, ici à côté, vous avez un drôle de cylindre là, avec une cible. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là ? Alors, là, on ne le voit pas très bien sur la photo, mais la cible, elle est penchée, elle est inclinée à 45 degrés par rapport à l'axe du cylindre. Vous voyez ? Et le petit trou qui est là passe par l'axe du cylindre. En réalité, il s'agit d'un laser. C'est un laser. Et ce laser, il est de couleur rouge. Quand vous mettez en route, vous voyez ici, vous avez le off et puis il y aura un on qui se trouve quelque part par là. Quand vous le mettez sur on, la lumière s'allume, vous mettez en place ce truc-là dans le porticulaire d'un télescope de Newton. Donc, le télescope à deux miroirs que vous avez vu juste avant là. Et vous allez pouvoir faire tous les réglages de collimation avec ça. En cinq minutes, c'est vite fait. Rappel à collimation. Alors, la collimation, qu'est-ce que c'est ? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, quand vous avez un télescope à miroir, il est monté sur des vis. Et le problème, quand vous allez déplacer votre télescope à miroir, les vis avec les vibrations dans le véhicule, ça va se dérégler. Quand vous allez arriver sur le terrain et que vous allez installer votre télescope, vous allez vous étonner. Et vous n'allez pas comprendre pourquoi vous ne voyez pas les images nettes comme à la maison. Ah ben non, forcément, parce que vous avez eu un transport entre deux qui a tout déréglé. Donc, il va falloir se prendre par la main, prendre ses petits outils et puis refaire les réglages. Alors, il y en a que ça rebute, évidemment, je les comprends. Mais vous avez quand même des outils qui permettent de faciliter la chose, dont cet instrument-là qu'on appelle un collimateur laser. Donc, ça remplace l'oculaire. Vous le mettez à la place de là où on met l'oculaire dans le télescope de Newton. Et puis, vous mettez en route. Alors, vous avez un faisceau lumineux qui va sortir et puis qui va refléter sur les miroirs. Bon, alors, les défauts d'orientation des miroirs sont visibles instantanément. Le miroir principal, le miroir primaire, va renvoyer le faisceau laser à son point de départ si tout se passe bien. Mais si ça se passe mal, il va renvoyer le faisceau laser à côté de son point de départ, par exemple, ici. Vous allez donc effectuer les réglages de façon à ramener ici même le faisceau laser à son point de départ. Vous avez six vis pour cela. Trois sur le miroir secondaire, le miroir plan, et trois sur le miroir primaire. Donc, il y a une procédure. On ne va pas re-rentrer dans les détails pour ça, mais bon, il sera toujours temps d'en parler. En tout cas, voilà, un accessoire qui est important pour les personnes qui possèdent un télescope de Newton. Est-ce que tu peux lui parler ? Le barlot. Il semble que t'as tant qu'un collimateur qui t'a l'écrité. Le barlot. Le barlot ? Oui. On va y venir. Ça fait partie des accessoires. On va y venir. La barlot. On va y venir. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Je voulais demander, Claude, le laser dont tu parlais, est-ce qu'il est valable pour tout type de télescope ? Non. Que pour les télescopes de Newton. Inutile de s'offrir ça si on a un chemis de casse-grain. Il y en a ou un riche chrétien. Il y a des dispositifs de collimation laser spécifiques de ces instruments. Beaucoup plus complexes. Beaucoup plus coûteux. Mais voilà. On peut le régler différemment. En général, sur les loxutops, ça ne s'utilise pas parce qu'ils ne sont pas déréglables. Est-ce que c'est vrai ? C'est en général vrai. Oui. Parce qu'ils sont réglés et il faut voir. C'est en usine. Il faut faire de gros littérismes pour le délire. Il faut taper dessus. Voilà. Pour le dérégler. Mais après, tu peux le régler aussi. Non, mais ça peut être réglable quand même parce qu'il possède ses vis de rivière. Tout à fait. De profondeur. Tout à fait. C'est fait pour. Et là, on ne travaille plus comme une étoile artificielle qu'avec un laser. Et autant que possible, si jamais le besoin s'en fait sentir, autant confier quand même son matériel à quelqu'un de qualifié pour ça parce que... On peut tourner longtemps. Voilà. En l'occurrence, ici, au stéréal, on vous a de servir en effet. Voilà. Au petit soin. Donc, vous avez des accessoires qui sont présentés. Alors ça, par exemple, ça ne vous sera d'aucune utilité. C'est pour la photo. En revanche, ça, je sais qu'il y a des personnes qui sont un peu troublées de regarder derrière un réfracteur avec des images qui sont retournées de haut en bas, de droite à gauche. et ça concerne également les personnes qui regardent dans un microscope. Dans un microscope, je ne sais pas si vous avez déjà regardé dans un microscope, mais vous avez aussi des images qui sont retournées de haut en bas, de droite à gauche. Alors c'est assez troublant parce que quand vous déplacez la lamelle sur le microscope, le truc que vous déplacez va dans le même sens que là où vous déplacez votre truc. donc ce n'est pas cohérent avec ce qui devrait se passer. Et c'est un petit peu la même chose qui se passe quand vous regardez dans un réfracteur, vous avez une image qui est retournée de haut en bas et de droite à gauche. Bon alors, si vous mettez un renvoi diagonal simple, vous allez redresser grâce au miroir qui se trouve dedans ou au prisme qui se trouve dedans, simplement la moitié du retournement. Il restera quand même une autre moitié qui ne sera pas retournée. d'où perturbation. Donc, il existe, sachez-le quand même, des dispositifs soit à angle droit soit à 45 degrés comme c'est le cas ici qui permettent de redresser de haut en bas et de droite à gauche. Ça s'appelle un prisme AMICI. A-M-I-C-I. Voilà. Oui, mais c'est le même principe que l'on voit. Oui, sauf que le prisme est différent et il redresse. Il redresse dans les deux axes. C'est un parcours qui se fait par quatre et pas par deux. D'accord. Alors, je n'ai pas mis de schéma de principe mais bon, c'est bien de l'éprouver. D'ailleurs, beaucoup de gens maintenant qui ont des réfracteurs ont ça parce que c'est tellement confortable sur le terrain que c'est vrai que c'est un bon accessoire. vous avez également des filtres. J'ai présenté des filtres. les filtres, ça, ça n'intéresse en général que les gens qui font de la photographie. Ça, c'est une idée reçue parce que finalement, ça intéresse aussi les gens qui font de l'observation visuelle. Et je peux vous dire que pour avoir testé des filtres dans différentes conditions en observation visuelle, on gagne parfois beaucoup. On gagne parfois même énormément en contraste, notamment quand il s'agit d'observer des nébuleuses. Les nébuleuses, le problème des nébuleuses, si vous voulez, c'est que leur luminosité n'est pas très importante par rapport au fond du ciel. Le fond du ciel est en général très brillant, surtout si vous êtes dans une zone fortement éclairée avec des éclairages publics. Alors là, votre nébuleuse, vous la voyez dans un espèce de rideau lumineux, tout simplement. Alors ce qu'il va falloir faire, il va falloir couper une partie de la lumière et laisser passer que la partie qui nous intéresse. C'est le rôle des filtres. Si on prend la lumière globale, la lumière solaire, la bande passante de la lumière solaire, ça occupe tout ça, si vous voulez. Mais une nébuleuse, c'est rouge. Et une nébuleuse, c'est rouge, il va falloir sélectionner simplement la lumière correspondant au rouge. Ça correspond à cette zone-là. Voilà. Et vous avez ici ce qu'on appelle la bande passante d'un filtre pour la lumière rouge. Ici, vous avez la bande passante d'un filtre pour la lumière verte et bleue. Voilà. Et vous avez des filtres comme celui-là qui associent à la fois la filtration sur le vert et bleu et en même temps sur le rouge. et qui, qui, du même coup, vous dispensent de souffrir des éclairages publics dont la zone, dans le spectre, se situe à ce niveau-là. Vous voyez très bien que là, vous allez avoir un maximum de transmission du filtre, ici, pour le vert et le bleu. Ici, un maximum de transmission du filtre pour le rouge. Et là où se trouvent les éclairages publics orange, le filtre, il coupe la lumière. Donc, quand vous regardez le ciel au travers d'un filtre comme ça, vous n'êtes plus gêné par la lumière orange. Et je dirais même certains éclairages publics qui ne sont pas orange sont également concernés par ce type de filtre. Alors là, ici, UHCS de Well Booster, voilà. Qu'importe la marque, c'est le principe. Ce qu'il faut, c'est quand vous avez de la lumière qui vous gêne, de l'empêcher de passer. Idéalement, c'est de ne pas avoir la lumière qui vous gêne, donc vous faites un peu de route. Et si vous ne pouvez pas faire de route, vous allez employer un filtre. Alors les filtres, pour l'observation visuelle, ce n'est pas forcément quelque chose de très, très coûteux. Au regard du confort et de la facilité avec laquelle vous allez voir les objets. Alors un filtre comme ça, ça ne se met pas au bout de la lorgnette, ça se met dans l'oculaire. Vous avez un petit filetage dans l'oculaire. Alors un oculaire, si vous voulez, c'est constitué d'une jupe qui vient s'enfoncer dans le porte-oculaire. Et à l'extrémité, ici, vous avez un petit filetage à l'intérieur qui permet de recevoir le filtre. Voilà. Et vous pouvez changer les filtres. Vous pouvez avoir toute une gamme de filtres en fonction des bandes passantes. en fonction des bandes passantes dont vous avez besoin. Oui, c'est sensible, oulala. Oui, il marche bien. Il marche très bien. Ohlala, il marche mieux que moi. Est-ce que ces filtres sont valables pour tous les oculaires ? Par exemple, moi, je vends mon appareil. Alors, non. Il est investi dans beaucoup d'oculaires, en des oculaires, des filtres, surtout solaire, mais je n'ai pas du tout envie de refiler ça à la personne qui a m'acheté mon télescope avec un fil quand même un peu cassé. Je ne vais pas lui donner en plus ce que j'ai acheté à côté. Alors, la réponse est en partie oui, la réponse est en partie non. La réponse est en partie oui parce que tu vas pouvoir réutiliser tes filtres sur l'instrument suivant. Ah, voilà. Tu gardes tes filtres. Voilà. Parce que, de toute façon, la lumière reste la lumière. La pollution lumineuse reste la pollution lumineuse, par exemple. En revanche, la partie non, je dirais, il faut que dans tes filtres, tu aies quelque chose qui soit compatible avec des gros oculaires. Donc, c'est ce diamètre-là qui fasse dans les 50 mm, je ne sais plus, 50,8 mm, je crois, de diamètre. Voilà. Deux pouces. Et puis, il y en a qui font un pouce 25. Voilà. Donc, des petits. Voilà. Donc, il faut que tu aies soit des oculaires qui ont toujours le même diamètre de filtre, soit que tu aies deux gammes de filtres de deux diamètres différents. Voilà. Ou alors, ou alors, ou alors, tu peux très bien avoir une bague, une bague à l'entrée de ton télescope, de ton porte-oculaire de grand diamètre qui va n'accepter que des filtres de grand diamètre. Après, tu pourras mettre une bague réductrice pour mettre un oculaire de petit diamètre. Mais tu auras toujours devant, bien devant, le filtre de grand diamètre. Tu auras là, finalement, un seul jeu d'oculaire à obtenir et, finalement, une dépense qui sera un peu amoindrie quand même. Parce que les filtres, ce n'est pas quand même donné. Les filtres, oui. Mais il faut voir un peu ce qu'on a en échange. Oui, oui, mais c'est vrai. Voilà. on a une très, très belle réponse, notamment sur les nébuleuses qui émettent dans le rouge. Alors là, c'est extraordinaire. Alors, oui, voilà, c'est ça. J'entends 80 euros, oui, c'est ce qu'il faut compter. Voilà. Alors, ça dépend des gamards, ça dépend des camètes, ça dépend de quel style de filtre, plus on le spécialise, plus l'échec. Parce que, évidemment, pour pouvoir diminuer une grosse quantité, retirer une grosse quantité de l'énergie lumineuse, pour sélectionner des parties vraiment spécifiques, évidemment, ça va donner un travail plus important. Le prix augmente. Ça, c'est plutôt la photo. Généralement, généralement, oui. On utilise beaucoup les filtres en photographie. Et puis, on s'est dit, tiens, pourquoi pas, on va regarder un petit peu ce que ça donne en visuel. Eh bien, en visuel, je peux vous garantir que ça résout beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes de contraste, notamment. Et pour les planètes. Et pour les planètes aussi, bien entendu. Parce que le problème, c'est également le contraste en observation planétaire. Pour la Lune, souvent, quand on a un gros instrument, alors non seulement on a des histoires de contraste, mais en plus, quand on a un gros instrument, la Lune, c'est très lumineux, on en prend plein les yeux, ça éblouit. Ça éblouit. Donc, le filtre, il faut que ce filtre-là ait pour fonction d'atténuer la lumière. Ce qui fait que vous aurez l'avantage d'exploiter le pouvoir séparateur de votre gros télescope et puis de ne pas avoir à supporter sa trop forte luminosité pour l'observation de l'allumement. C'est un filtre polarisant ? Ça peut être un filtre polarisant. Alors, un filtre polarisant, en général, c'est un couple de filtres. On en fait tourner l'un par rapport à l'autre et plus on... Enfin, il faut trouver la bonne position qui correspond au réglage d'atténuation que l'on veut de passage de la lumière. Et là, c'est pareil, à l'entrée du télescope, le filtre se lève directement ? Alors, il peut se mettre soit directement sur l'oculaire, il peut se mettre soit sur le renvoi coudé, soit sur une bague, une bague universelle qui peut recevoir des grands oculaires et des petits. Et donc, voilà, c'est en général recommandé d'avoir le grand diamètre sur une grande bague de façon à avoir l'universalité de ces oculaires, petits et grands. C'est mieux pour la dépense. Alors, donc, j'ai présenté, tiens, ben justement, un oculaire. Le filtre, il peut se visser ici. J'ai présenté aussi une barre l'eau, donc c'est un dispositif qui permet de doubler le grossissement et le filtre, pourquoi pas, il peut se mettre là. Ah oui, ça dépend des barre l'eau. Il y a des barre l'eau qui en ont, il y a des barre l'eau qui n'en ont pas. Je crois que j'ai télévue, il doit y en avoir. Donc, vous avez un filetage ici qui permet de recevoir le filtre. Alors, celui-là, je ne sais plus, c'est du 31,75. Non, c'est du 2 pouces, ça. Donc, c'est du 50. Donc, voilà, vous pouvez très bien monter un grand filtre là-devant et puis monter des oculaires petits ou grands là-derrière. Vous avez une bague réductrice pour du petit oculaire, vous pouvez enlever cette bague réductrice en entrant dans cette vis-là et puis accéder à votre barre l'eau avec des gros oculaires. Voilà. Un autre dispositif, un téléconvertisseur, là, celle-ci a grossi, c'est marqué dessus, ça a grossi deux fois. Là, vous avez un téléconvertisseur qui permet de grossir de façon variable entre trois fois et huit fois. Alors, c'est plutôt d'un usage photographique, photographique de la Lune, photographique des planètes. Ça permet d'allonger, évidemment, la longueur focale native de votre instrument. Je signale au passage que les lentilles qui sont à l'intérieur, parmi les lentilles, il y a CAF2 que vous voyez marqué ici, c'est de la fluorite. On est donc en présence d'un dispositif de téléconvertisseur haut de gamme. Donc, très coûteux. Je crois que ça doit coûter aux alentours de 600 euros, je crois, un machin comme ça. 600, 700, 600, 700. Donc, c'est pas quelque chose que vous allez vous offrir quand vous allez vous offrir votre premier instrument, j'imagine très bien. Mais je voulais simplement vous le mettre pour vous en parler. N'allez pas vous laisser tenter surtout par quelque chose qui sera forcément bien parce que c'est cher, parce que vous n'aurez peut-être pas forcément l'usage de quelque chose qui est bien et qui est cher. Alors, quelque chose, par contre, qui est très utile et qui n'est pas forcément très coûteux, c'est la lampe frontale. Vous allez installer votre télescope à la nuit tombante. Bon, là, vous avez du jour, vous voyez ce que vous faites, vous voyez vos vis, vous voyez vos machins, très bien, tous vos accessoires, vos oculaires, vous voyez tout bien ce qui se passe. Mais seulement, quand vous remballez, si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas d'éclairage public, des fois, ça peut servir d'éclairage public, mais quand il n'y en a pas, c'est ce que vous vouliez, il n'y a plus de lumière et vous ne voyez plus ce que vous faites quand vous allez démonter votre télescope et tous les accessoires. Donc, c'est bien d'avoir une lampe frontale pour pouvoir démonter avec un peu de lumière. De même, la lampe frontale peut vous servir si vous utilisez une carte du ciel parce que vous avez un éclairage blanc ici, mais à côté, vous avez un petit éclairage rouge là. Et bien, l'éclairage rouge peut vous servir à éclairer une carte du ciel et puis, avec l'aide de la carte, à pointer des objets dans le ciel. Donc, c'est toujours très utile d'avoir cet accessoire-là. D'autant plus qu'il ne coûte pas une lampe frontale. Il y en a à 5 euros chez un marchand d'articles de sport bien connu. Je ne sais pas si on a le droit de faire de la publicité quand même. Il y a sur le téléphone aussi. Aussi, oui. Alors, il y a des rouges sur le téléphone. Alors, maintenant, tu as des écrans rouges sur le téléphone. Ah oui, ça oui. il y a des écrans flat. Il n'y a que si l'objectif n'est pas trop grand, tu as une version flat. Oh ! Pour faire les blancs, tu éclaires uniformément. C'est l'éclair uniforme. Oh ! C'est utile normalement si on utilise une tablette, par exemple, ça peut servir de plat. Ah oui, c'est déjà plus grand. C'est déjà plus grand. un éclair uniforme. Radeau. Hop. Ah, ben voilà. Oui, oui, un écran qui en plus a un peu réglé. Elle est invariable, c'est là. Voilà. Alors, les personnes qui nous suivent sur le YouTube, là, ne le voient pas. même là, c'est pas un éclair. Mais bon, voilà, il existe des dispositifs alternatifs à la lampe frontale. Voilà, c'est ce qu'on voulait dire. Même sur SkyMap, par exemple, tu peux changer et passer en rouge. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Comme certains logiciels de prise d'image permettent d'avoir tout le tour rouge en gardant la prise d'image blanche. Qui permet d'avoir la vraie, la vraie couleur de ce que tu es en train de prendre sans avoir ton écran entièrement. Il y a des variations. Je trouve ça dans la planche de l'ASIC. Il y a la version en haut, plutôt tout. En gardant l'écran central. C'est ça, ça peut être très équipé. Est-ce que vous pouvez économiser les 5 euros de chez les smartphones ? Par exemple, si on a le smartphone, pourquoi ne pas, voilà, vous charger une application gratuite ? Mais il ne faut pas oublier que ça consomme. Oui. Alors, pour résumer un petit peu ce qu'on a dit, les accessoires fournis avec les instruments ne sont pas forcément ce qu'il y a de mieux parce que la pertinence du choix des oculaires fournis, par exemple, n'est pas bonne. Vous avez un oculaire, par exemple, sur les 3 fournis qui ne servira pas, jamais. Vous avez en général aussi une qualité qui n'est pas bien formidable non plus. donc vos oculaires, bon, et puis rien, c'est mieux que rien. Et puis parfois, vous avez une mauvaise pertinence et puis une mauvaise qualité, les deux en même temps. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire contre ça ? Acheter un matériel sans les accessoires et puis composez vous-même votre gamme d'accessoires, c'est encore ce qu'il y a de mieux à faire. Voilà. Alors, on va parler maintenant, parce que, bon, dans les instruments, il n'y a pas seulement que de l'optique, il n'y a pas que des lentilles et des miroirs, il y a aussi un petit peu de mécanique. Parce que, quand vous faites tenir votre télescope sur un trépied ou sur une monture, quand vous mettez votre oculaire dans un porte-oculaire, il y a quand même un petit peu de mécanique dans tout ça. Donc, on est obligé d'en dire quelques mots. Donc, on va parler de la mécanique des tubes optiques, bien entendu. On va parler de la mécanique des trépieds et des montures. Puis, on va parler enfin de la mécanique des dispositifs qui permettent de faire le lien entre l'optique et la monture. Tout ce qui est platine, tous ces machins, et les anneaux. On va parler de tout ça. Alors, voyons, commençons d'abord par la mécanique des tubes optiques. Alors, on va rester, nous, puisque c'est ce qui nous intéresse, dans le cadre des instruments pour l'observation visuelle. On va s'intéresser à la mécanique des objectifs de réfracteur et des miroirs de télescope. Alors, les lentilles qui composent des objectifs sont dans un support qu'on appelle en général un barillet. Quand vous regardez le gros bout de la lorgnette, vous avez les lentilles et ce que vous voyez moins fréquemment, c'est ce qu'il y a autour. C'est-à-dire ce grand cercle en métal, ici, je crois que c'est du bronze. J'ai fait une bêtise. Toc, 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 toc. Marche arrière. Marche, voilà. Donc, vous avez ici ce qu'on appelle un barillet. En l'occurrence, l'objectif qui est là, il s'agit d'un objectif qui fait 1,88 m de distance focale. Donc, c'est quelque chose déjà assez long, une belle lunette bien longue, pour un diamètre de 135 mm de diamètre. Il a été fabriqué par un monsieur qui s'appelle André Coudert. Il a mis son nom sur le... Je ne sais pas s'il a réalisé le polissage des lentilles, mais je crois que oui. Parce que ce monsieur André Coudert, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a participé quand même à la fabrication avec Texero et d'autres, à la fabrication du miroir de 1,93 m de l'Observatoire d'Haute-Provence. Ce qui n'est quand même pas rien. Ça fait bien sur une carte de visite. et c'est surtout un gage de compétences. Donc ce monsieur qui était un opticien hors pair fabriquait aussi des objectifs réfracteurs et il fabriquait également toute la mécanique qui allait autour. Donc voilà, il avait ce qu'il voulait puisqu'il se le fabriquait sur mesure. Il avait les compétences pour ça. Donc comment s'est fait un objectif de réfracteur ? Vous avez vu que c'était constitué de lentilles, une lentille convergente et une lentille divergente. Tout ça doit tenir dans un bâti en métal qu'on appelle un barillet. Barillet, c'est ce truc en métal, je disais. Alors, quand vous assemblez les lentilles dans un barillet, vous pouvez très bien dire ben voilà, je vais les assembler de manière définitive sans réglage. C'est le cas de beaucoup de paires de jumelles par exemple. Vous avez deux petites lunettes qui sont en parallèle, petites lunettes astronomiques côte à côte. Et puis vous n'avez pas de réglage, rien qui permette de régler l'objectif proprement dit. Sur certains réfracteurs, sur certaines lunettes astronomiques, vous avez des vis qui sont apparentes. Une ici et puis un petit trou avec une vis dedans. Une vis ici, un petit trou avec une vis dedans. Une vis ici, un petit trou avec une vis dedans. Vous avez à chaque fois un système de vis poussante et de vis tirante qui permettent d'ajuster, de collimater, de faire la collimation de l'objectif. Tout simplement. Alors, ça, en général, quand vous achetez un réfracteur, une lunette astronomique, si l'instrument est de bonne qualité, vous retrouverez ces éléments de réglage. Mais il est fortement, si vous n'avez pas l'habitude, il est fortement déconseillé de tripoter ces vis-là parce que vous aurez des mauvaises surprises. vous aurez du mal à vous en sortir. Donc, il est grandement recommandé et même certains fabricants disent, en cas de problème de réglage, retour à l'atelier. Vous nous envoyez l'objectif, vous le démontez de votre réfracteur et vous nous envoyez l'objectif, on va le mettre sur le banc optique et faire le réglage. Voilà. Donc ça, elles sont là pour servir, mais elles sont là pour servir à des experts. on va parler un petit peu des supports de miroirs. Alors, les miroirs de télescope, télescope à miroir. Alors, sur les miroirs primaires des télescopes, vous avez des vis aussi, mais alors, il n'y a pas besoin d'être expert pour se servir de ça. Les vis sont placées dans des orifices filetés au fond du tube. Voilà un fond de tube de télescope avec des orifices percés dedans. Il y a des vis qui passent en travers. Vu de profil, ça donne ça. le fond du tube est là. Et vous voyez, la vis vient prendre appui sur le fond du miroir. Directement. Trois trous, trois vis et trois points d'appui sur le miroir. C'est le cas le plus simple pour faire tenir un miroir à l'intérieur d'un télescope. Alors, c'est bien parce que c'est simple. Vous avez aussi un dispositif de butée latérale. C'est marqué dessus. Un dispositif de butée latérale parce que si vous posez votre tube de télescope à l'horizontale, vous risquez d'avoir le miroir qui va cabanner et c'est toujours un petit peu embêtant, enfin, qui va basculer et c'est toujours un petit peu embêtant d'avoir de la casse parce que les miroirs de télescope, quand même, ce n'est pas donné. Ou alors, ça peut vous donner beaucoup de temps si vous le fabriquez vous-même et vous êtes obligé de retourner à l'atelier pour le rectifier. Donc, des précautions qui ne sont pas inutiles, c'est de protéger mécaniquement votre miroir de tous les événements qui peuvent le faire tomber. Les réglages se font tout simplement en tournant les vis, bien entendu, ça va permettre d'orienter votre miroir, donc de faire les réglages de ce qu'on a dit tout à l'heure, de collimation grâce à l'accessoire que vous avez vu qui est le collimateur laser. Voilà. Donc, trois vis, c'est le cas le plus simple. Ça, c'est valable à condition que le miroir, ici en son centre, soit épais. Si le miroir est mince, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, je rappelle que le verre qui constitue le miroir d'un télescope, comme toute patte de verre, c'est non pas un solide, mais c'est un liquide. On ne le sait pas, on n'y pense jamais suffisamment, mais le verre est un liquide avec sa tension superficielle. Pareil, quand vous perturbez la surface libre d'un liquide, vous perturbez sa tension superficielle et quand vous voulez casser un morceau de verre, vous passez un coup de diamant devant tout simplement pour rompre la tension superficielle à la surface du verre. Voilà. Donc, c'est bien un liquide avec toutes ses propriétés. C'est un liquide de très haute viscosité. Voilà. Alors, puisque c'est un liquide de très haute viscosité, il est déformable. et plus il sera épais et moins il sera déformable. Dans les cas d'épaisseur suffisante, trois vis suffiront. Mais dans des cas d'épaisseur insuffisante, alors là, il pourra y avoir besoin de plus de trois vis. On va voir ça après. Vous avez des dispositifs plus élaborés que trois vis seuls. Vous avez un barillet tout simplement qui va servir à la fois de stabilisation du miroir pour pas qu'il aille chuter quand on bascule le tube, mais également un système de vis poussante et tirante. Vous vous souvenez qu'on en a parlé pour le réfracteur tout à l'heure. Vous avez un système de vis poussante et tirante qui va permettre d'effectuer les réglages et de les maintenir, les réglages. Donc, vous aurez, par exemple, une vis tirante ici, une vis poussante là, une vis tirante ici, une vis poussante là, et la même chose ici et là. Disposée toujours à 120 degrés de façon à corriger l'assiette du miroir. Voilà. Certains appareils de fabrication chinoise, comme il en circule beaucoup, moi j'ai deux télescopes qui sont de fabrication chinoise et qui disposent du même train de vis. Vous avez des vis qui sont poussantes et tirantes, mais qui sont distantes les unes des autres. Ça n'a absolument aucune importance, ça marche quand même. Alors, ce qui est très intéressant quand vous effectuez la collimation de votre miroir, c'est que vous allez desserrer un petit peu les vis pour qu'il y ait un petit peu de jeu pour façon à pouvoir faire votre réglage, bien entendu. Mais une fois que votre réglage est effectué, vous allez pouvoir jouer sur le serrage d'une vis et de l'autre de façon à fignoler le réglage tout en assurant une grande rigidité également à ce réglage-là. Donc, une stabilité du réglage pendant la durée de l'observation. Évidemment, avec toutes les trépidations pendant le transport, quand vous allez rentrer à la maison, toutes les vis vont subir les vibrations et finir par se dévisser. Ça, c'est un grand classique. Moi, ça m'arrive très fréquemment. Je rentre à la maison avec le télescope. Il manque une vis. Elle est tombée carrément. Ah oui. Ah oui. Le Dobson, le 400, alors là, lui, c'est radical. Je paume une vis en ce moment à chaque fois. C'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un barillet ? Je vous ai montré l'extérieur d'un barillet. C'est ce que vous voyez quand vous regardez le fond du tube d'un télescope avec les vis poussantes et tirantes qui permettent de faire les réglages. Vous avez ici cette espèce de grande grille qui protège l'entrée d'un ventilateur. On voit les petites ailettes d'un ventilateur. Pourquoi il y a un ventilateur au fond du tube ? Pour l'humidité. Pour mettre le miroir en température. Non. Pour permettre la mise en température de l'intérieur du tube du télescope. Tout simplement. Parce que l'air étant la première lentille d'un instrument il y a de l'air dans le tube d'un télescope le tube du télescope étant ouvert vous pouvez très bien avoir des remous à l'intérieur du tube et des remous qui sont liés aussi à des différences de température entre l'extérieur et l'intérieur du tube. Donc le ventilateur est là en principe pour aider à la rapidité de la mise en température de l'équilibre entre la température extérieure du tube et la température intérieure du tube. Il y a des gens qui les utilisent moi j'utilise ça jamais mais bon il y a des personnes qui sont pressées et qui veulent utiliser ça. Vous savez quand vous montez votre tube à la tombée de la nuit la mise en température elle se fait pendant la tombée de la nuit. Il ne faut plus lever. Et vous pouvez rester tourner pendant deux heures parce que j'ai l'install au début de la nuit je le branche et quand je vais faire mon installation je débranche. Tu débranches. Donc voilà il y a deux écoles. Il y a deux écoles alors ça a un intérêt quand même de le laisser tourner ça a un intérêt quand même de le laisser tourner c'est que vous allez assurer un flux d'air régulier non tourbillonnant dans le tube. C'est-à-dire que votre télescope ne va pas se comporter comme une flûte traversière avec des mouvements tourbillonnants à l'intérieur du tuyau. Là l'air va circuler de façon longitudinale le long le long le long des parois du tube et il n'y aura pas de perturbation en même temps c'est un brasse poussière alors moi je l'utilise pas ou peu mais pas du tout en général je ne l'utilise pas alors surtout ce que je fais pour empêcher cet effet de brasse poussière c'est de mettre au fond ici un chapeau je mets un chapeau comme un tissu pour empêcher la poussière d'entrer alors ça c'est vrai surtout c'est utile quand vous êtes sur un terrain un peu poussiéreux un peu sableux parce que effectivement vous bougez vous tournez autour vous soulevez la poussière et puis ça passe là dedans et puis vous avez la désagréable surprise le lendemain de voir votre miroir recouvert de poussière bon ça c'est vrai si vous êtes dans un endroit poussiéreux maintenant si vous êtes sur une terrasse ou sur un endroit goudronné ou cimenté avec peu de poussière bon pareil ça dépendra de la hauteur de votre barillet par rapport à où se trouvent vos pieds ça dépend de l'orientation et de la vitesse du vent ça dépend de plein de critères mais si tu as un truc comme ça parce que je vois que tu as des petits fils électriques il faut qu'il soit branché quelque part ah bah sur le transformateur de haute tension de EDF c'est du 10 000 volts non non c'est juste une pile que tu mets ah c'est du oui c'est un plug de pile c'est un plug de pile voilà tu branches ton bloc de pile direct là dessus tu as une petite prise ici là sur laquelle tu branches ton bloc de je ne sais plus combien 4 piles je crois puis voilà c'est du 12 volts 6 volts voilà 6 volts je ne sais plus et donc ça 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 dépend de la transaction voilà comme quoi je ne l'utilise pas c'est bien vrai donc je sais que ça se branche là toujours voilà après l'intérieur du barillet comment c'est fait vous avez une touche deux touches trois touches en liège sur le fond du télescope et vous avez une touche deux touches trois touches de liège sur les côtés ça c'est pour empêcher que votre miroir soit en contact directement avec le métal parce que les chocs pendant le transport peuvent écailler le verre tout simplement donc on le protège voilà donc le verre il repose sur des petits patins ici en liège vous retrouvez ici les petites pattes qui permettent d'empêcher le miroir de basculer quand le tube est à l'horizontale et vous retrouvez au centre le fameux ventilateur vous avez des fonds de barillet des fonds de miroir de télescope qui sont plus complexes que cela vous avez vu trois touches mais là il y a beaucoup plus de touches que trois vous en avez une, deux, trois ici une, deux, trois là une, deux, trois là etc on peut aller jusqu'à 18 comme ça regardez le fond de 350 alors voilà ça pourquoi est-ce qu'il y a des barillets comme ça et pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait simple tout simplement parce que le verre c'est lourd donc plus on va augmenter le diamètre du télescope et plus on va avoir de poids à transporter bien entendu donc pareil la mécanique la mécanique du télescope va être en conséquence également donc il va falloir avoir quelque chose qui soit pas trop lourd quand même un miroir pas trop lourd en clair si on fait un miroir grand mais pas trop lourd ça va être au détriment de quoi ? ça va être au détriment de son épaisseur donc on a dit comme tout à l'heure que si le miroir était moins épais il va plier il va fléchir pour l'empêcher de fléchir plutôt que d'avoir trois pauvres petits points d'appui on va en placer 18 dessous ce qui va répartir la pression sur 18 points donc les déformations seront récupérées par les touches d'appui de contact qui sont ici voilà à l'intérieur bon là c'est pas un 18 touches c'est un 9 touches vous avez une touche deux touches trois touches près du centre et puis sur l'extérieur vous avez deux, quatre, six touches voilà et ça ça suffit pour éviter les déformations de certains miroirs un peu trop minces et ça permet puisqu'on a moins d'épaisseur de verre d'avoir des instruments moins lourds donc des montures moins lourdes donc une dépense moins élevée etc alors voilà il y a des il y a des constructions très élaborées alors sur les miroirs secondaires on a parlé des vis de réglage présentes sur les miroirs primaires sur les miroirs secondaires vous en avez aussi voilà donc j'emmène ma petite flèche vous en avez une vis centrale ici et vous avez trois vis qui se trouvent autour de la vis centrale qui permettent de régler la position du miroir secondaire en profondeur de façon à ce que son centre soit bien en regard du centre du porte-oculaire et donc du centre optique de tout ce qui est derrière y compris de l'oculaire ça c'est le premier point une fois que le réglage de profondeur est effectué il y a le réglage d'orientation à effectuer donc vous allez faire quoi ? vous allez d'abord bloquer votre miroir par la partie centrale et vous allez agir sur les trois vis qui sont là en desserrant l'une en resserrant l'autre de façon à modifier comme on a fait pour le miroir primaire l'assiette du miroir secondaire vous serez aidé considérablement dans ce travail par le collimateur laser dont on a parlé tout à l'heure alors je ne vous explique pas la procédure de collimation parce que il faut faire un topo spécialement pour ça alors sachez que comme dans le cas présent ce que je vous ai montré vous aurez besoin d'outils donc d'une petite lampe frontale parce que ça peut se faire dans le noir vous risquez si vous utilisez des outils de voir une chute d'outils sur le miroir primaire je parle en connaissance de cause ça m'est arrivé donc idéalement il vaut mieux éviter ce système là au profit d'un système comme celui là vous n'avez pas besoin d'outils vous avez des petits boutons molletés qui vous agissent avec vos petits doigts qui vous permettent de régler l'assiette sans risquer de faire tomber l'outil sur le miroir vous avez ici quand même une vis centrale mais comme ça se règle une bonne fois pour toutes vous allez agir sur les trois qui sont là pour régler l'orientation pour régler l'assiette de votre miroir secondaire le support le voilà sorti du télescope avec ses trois vis vous avez ici des lames qui permettent de faire la jonction entre la partie centrale et le tube du télescope l'ensemble ça recommence l'ensemble s'appelle ce qu'on appelle une araignée dans notre jargon vous avez au bout de chaque lame de l'araignée un dispositif de vis qui permet de faire la fixation sur le tube du télescope et de régler également la tension des lames parce qu'on peut des lames qui sont trop souples c'est des lames qui vont se tordre c'est quelque chose ici qui va se tordre également et puis c'est des difficultés pour conserver une stabilité de collimation il faut que ça soit suffisamment tendu ici là là et là donc les réglages se font à l'aide des vis qui se trouvent là notre présentation avec la même araignée et le miroir secondaire sur son support les vis vont pousser là dessus sur la galette qui se trouve ici les trois vis vont pousser chacune en trois points sur la galette la vis centrale va tirer au contraire le support contre les trois vis externes et vous allez pouvoir régler donc l'orientation du miroir secondaire qui est là un petit mot sur les systèmes de mise au point alors les systèmes de mise au point ils sont divers et variés selon les types d'instruments que vous allez rencontrer sur le marché alors on va parler des systèmes de mise au point sur les lunettes et sur les télescopes le fondement je dirais de tout système de réglage de mise au point se fait grâce à un système de pignon et de crémaillère en tout cas à l'origine c'était comme ça il y a des solutions alternatives qui ont été développées mais à l'origine c'était ça vous aviez un pignon voilà ici qui tournait autour de son axe et il entraînait une crémaillère qui permet de faire rentrer ou sortir un tube à l'intérieur duquel a été mis en place l'oculaire faire rentrer et sortir le tube ça permet de faire la mise au point alors vous avez ici on retrouve ici la crémaillère le pignon se trouve à ce niveau là les deux petites vis qui sont là servent à plaquer à faire appuyer le pignon contre la crémaillère et de rattraper en même temps le jeu qui peut exister en translation entre le tube coulissant et le tube fixe et les petites dents crémaillères ça peut s'user ça ? ça pourrait s'user si ça tournait très vite oui mais ça tourne très lentement parce qu'avec nos petits doigts on y va délicatement mais elles ne peuvent pas s'adimer quand même avec elles ? non 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 par contre ce qui peut se passer c'est que progressivement ces vis là peuvent se desserrer donc de temps en temps un petit rattrapage de jeu peut être nécessaire parce qu'après s'il y a du jeu il peut y avoir du jeu ici ça peut barloquer à ce niveau là puis votre porte oculaire et l'oculaire qui est dedans ça bouge et puis c'est pas forcément ce qui est le plus agréable et le plus confortable donc s'il y a du jeu on le rattrape avec les vis qui sont présentes de toute façon sur tous les oculaires pardon sur tous les portes oculaires qu'ils soient bas de gamme comme celui-là ou haut de gamme comme on va en voir vous aurez un dispositif de réglage ça c'est obligatoire alors dispositif alternatif au pignon crémaillère c'est le système à galets on va voir si un galet c'est quoi c'est un roulement à billes donc on va utiliser la partie externe la partie centrale sera fixe et la partie externe sera mobile donc on va fixer cette partie-là et on va laisser libre cette partie-là de tourner comme elle veut voilà et ça va permettre une fois monté ici en assurant une compression suffisamment forte des fameux galets contre le tube qui va coulisser à l'intérieur on voit ici en coupe les galets vont presser ici ils vont presser là d'assurer la translation de ce tube-là vous avez ici un troisième qui se trouve là qui permet couplé à la tige qui est là de permettre de faire la manœuvre de rentrée et de sortie du tube ça marche comme ça voilà je crois que là les choses sont claires vous avez des galets ici qui vont s'appuyer contre la génératrice du cylindre ici même chose de l'autre côté contre la génératrice du cylindre et puis vous avez une troisième génératrice du cylindre sur laquelle se trouve la tige permettant de faire le mouvement alors c'est un mouvement qui vous voyez sur le schéma qui se fait de façon automatique alors ça peut se faire à la main et ça peut se faire avec l'électricité aussi vous avez des petits moteurs qui permettent de commander ça alors pour l'observation visuelle c'est un luxe vous pouvez très bien vous faire plaisir en ayant un moteur pour commander ce truc là pourquoi pas il y a même des raquettes de commande qui sont prévues pour ça bon c'est pas forcément la dépense la plus immédiate et la plus utile alors un portoculaire que je recommande fortement c'est celui là parce qu'il comporte le dispositif que nous venons de voir mais non pas disposé comme il l'était vous avez ici un chemin de roulement principal que vous voyez ici avec les zones d'appui des galets dont vous voyez le passage la trace sur le métal le métal qui est ici c'est de l'acier et le métal qui est là c'est de l'aluminium alors vous avez des marques des fabricants de portoculaire de renom qui se permettent figurez-vous de monter des galets en acier en acier inoxydable directement sur le tube en aluminium qu'est-ce qui va se passer à votre avis au bout d'un certain temps parce qu'on parlait d'usure ben là on peut y aller là on peut parler d'usure ce qui va se passer c'est que la marque qui est laissée sur l'acier sur l'aluminium va creuser carrément l'aluminium donc vous allez avoir un rattrapage de jeu fréquent et puis au bout d'un moment donné vous pourrez toujours essayer de rattraper le jeu que vous voulez vous ne pourrez plus vous n'aurez plus qu'à racheter un portoculaire à 300 400 500 euros vous qui voyez celui-là doit coûter aux alentours je ne sais plus 150 ou 200 euros je n'ai plus trop le prix je n'ai plus trop le prix en tête mais ça doit être l'ordre de grandeur donc il a l'avantage d'une très grande rigidité par construction parce que vous voyez ici vous avez un chemin de roulement mais on va voir qu'il y a deux autres chemins de roulement de l'autre côté disposés à 120 degrés vous avez les deux boutons qui permettent de faire les réglages ici et là et puis là vous avez un bouton qui permet de démultiplier la vitesse de translation par 10 c'est à dire que pendant que vous faites 10 tours ici vous n'en faites que 1 là ça permet comme sur les microscopes il y en a qui sont dotés de ça d'avoir une très grande précision sur la mise au point donc sur le réglage de la netteté dans votre instrument c'est pas un accessoire inutile je dirais même au contraire c'est très utile c'est plus utile que d'avoir un moteur d'avoir ce dispositif à double vitesse la première fois que j'ai utilisé ce dispositif là je peux dire que ça m'a changé la vie parce qu'on est toujours à passer par la zone de mise au point la bonne on revient en avant on va en arrière on n'est jamais bien sur la mise au point on y est presque et bien on termine la mise au point on fignole la mise au point grâce à ce petit bouton là qui est sur le côté et qui divise la vitesse de translation du tube par 10 en général c'est par 10 c'est parfois 9 c'est parfois autre chose mais bon en général c'est autour de 10 vous avez vous retrouvez ici les fameuses vis qui permettent de régler la compression vous avez ici une vis qui permet carrément le blocage du tube ça empêche le tube de transplater quand vous mettez un oculaire lourd par exemple et que le avec un renvoi coudé un renvoi diagonal et que vous avez je sais pas un kilo et demi ou deux kilos d'oculaire carrément derrière ça existe et bien vous êtes bien content d'avoir quelque chose qui ne va pas s'amuser à transplater tout seul vous avez fait votre mise au point vous bloquez vous regardez ça ne va pas s'amuser à coulisser contre votre grille je disais que alors voilà le même portoculaire vu de l'autre côté c'est un portoculaire d'accord mais c'est un nom c'est un autre nom un créford un créford voilà il n'y a pas de pignon sur celui-là c'est uniquement des galets galets chemin de roulement c'est ce qu'on appelle le système créford je pense que ça vient de venir ça doit devenir d'un certain monsieur créford non ça vient d'un endroit oh je sais plus je sais plus quelle origine de créford regardez dans la littérature sur internet vous trouverez on en parle donc je disais que vous avez ici un chemin de roulement aussi en acier en regard d'un dispositif de galets réglable à pression réglable ici un chemin de roulement en acier en regard d'un dispositif de chemin de roulement réglable là d'accord donc vous assurez une compression sur trois chemins de roulement disposés à 120 degrés et une compression très forte vous n'avez absolument aucun jeu là dedans donc vous avez énormément de confort pour l'observation ça sert uniquement à ça en photographie ça sert à autre chose là n'est pas la question mais là pour l'observation visuelle simplement c'est du confort alors là on retrouve ici le un petit peu mieux on voit un petit peu mieux le chemin de roulement en acier la vis de blocage du créford en dessous une petite partie du bouton qui sert à faire la mise au point fine et là vous avez une bague qui sert pour la photographie ça ne nous intéresse pas on disait que ces dispositifs là pouvaient être motorisés alors oui ça peut être motorisé en effet vous avez des des branchements vous avez un moteur avec des dispositifs de branchement qui permettent de mettre une sonde thermique qui permettent de mettre une raquette de commande qui permettent de relier tout ça à un ordinateur etc. etc. ça répond plutôt au domaine de l'astrophotographie ce n'est pas notre propos alors ce portoculaire ce créford il est décliné dans différentes versions ici vous avez une version qui est universelle pour aller sur les télescopes de newton vous avez une surépaisseur ici sur toute la longueur vous avez une surépaisseur là sur toute la longueur le tube est orienté selon le déplacement de mon pointeur vous voyez dans ce sens dans cette direction pardon pas dans ce sens voilà un sens voilà un sens et voilà une direction revenons à la mathématique donc vous avez ici une épaisseur qui permet d'épouser la courbure du tube du télescope d'où son universalité l'avantage c'est ça l'inconvénient c'est que vous avez un jour ici et vous avez une possibilité de passage de lumière ou de poussière pourquoi pas mais bon rien n'est parfait en ce bon monde vous avez une adaptation universelle sur la plupart des rayons de courbure des tubes de télescope et vous avez là la version pour réfracteur ou pour chemis de casse-grain voilà un peu plus longue mais c'est la même vous avez une pièce adaptatrice qui permet de faire la chose et puis vous mettez ça en place sur votre réfracteur ou sur votre chemis de casse-grain et puis vous avez le même dispositif avec les mêmes avantages donc encore une fois le sacré moteur qui se trouve là vous avez alors je vous avais vu tout à l'heure le système vissant alors autour de ce système vissant vous pouvez mettre une bague filetée qui vient se mettre autour avec trois vis qui permettent de bloquer votre oculaire ça c'est quelque chose qui n'est pas recommandé en photographie mais c'est quelque chose qui est très pratique en observation visuelle et qui est largement suffisant alors comme vous avez tous traduit vous avez un port ici USB pour brancher sur un ordinateur ici vous avez un port pour le Handsteuer Box c'est-à-dire pour la raquette de commande et ici vous avez un temps bourseux Führungschluss la température Sensors alors ça c'est pour la sonde thermique voilà donc ça c'est quelque chose que vous n'avez absolument pas besoin enfin c'est là c'est prévu par le fabricant et ici vous avez un petit passage pour tous les câbles qui passent là pour pouvoir gérer intelligemment les câbles et qu'ils ne savent pas se balader partout voilà tout ça est commercialisé par une firme allemande qui s'appelle Bader et qui est fabriquée je crois en Corée ou en Chine je ne sais plus trop mais enfin Taïwan ah c'est marqué dessus bon donc c'est Taïwan de toute façon on me doutait bien que c'était une histoire de pays d'Asie même les allemands même les allemands ouais on y va donc alors voilà alors ce que je vous disais vous voyez ici en place sur un télescope donc c'est vissé ici c'est vissé là c'est vissé là c'est vissé d'autre côté on ne le voit pas et ça tient en place une fois que c'est monté vous avez un jour ici par où peut passer la lumière ça c'est un peu embêtant mais bon c'est comme ça après vous mettez du chum-gum vous mettez ce que vous voulez pour empêcher la lumière de passer voilà en tout cas ça laisse un jour ça c'est embêtant et puis vous avez ici un bouton qui permet de faire la mise au point rapide et un bouton qui permet de faire la mise au point lance ici une bague réductrice pour les oculaires de petite dimension qui est amovible vous enlevez la petite vis qui est là et vous pouvez une fois enlever cette bague là mettre des oculaires de grande dimension il existe aussi des systèmes à cabestants alors les systèmes à cabestants pour ceux qui font de la voile ils savent très bien ce que ça veut dire qu'un cabestant ça permet quand on fait tourner le cabestant de translater c'est ainsi un système de vis à l'intérieur de translater un tube à l'intérieur de ce cabestant tout simplement alors d'ailleurs à tel point que les américains appellent ça comment ils appellent ça au fait capitaine's wheel la roue la barre du capitaine à bord du bateau chaque fois qu'il y a un truc qui se présente comme ça les américains c'est capitaine's wheel c'est très imagé mais voilà ils appellent ça comme ça donc voilà vous avez un dispositif qui permet de convertir une rotation ici en translation là c'est vrai dans certains cas c'est pas toujours vrai j'en possède un qui quand on tourne ici fait tourner aussi l'oculaire c'est pas trop gênant si c'est un oculaire si c'est un appareil photo c'est un petit peu plus gênant voilà et puis vous avez encore toujours les vis qui permettent de fixer l'oculaire à l'intérieur alors ça c'est un fabricant qui n'existe je sais pas s'il existe encore clavier Bernard ah bah non non c'est fini c'est terminé ça a été pas comment ça s'appelait panoptique ou je sais plus quoi comme ça oui après ils ont changé de nom et puis ils ont disparu clavier ah clavier c'est clavier que l'on est que j'aime t'as un oculaire clavier alors bon c'était c'était du haut de gamme il y a une quarantaine d'années bon maintenant à tel point à tel point que l'idée a été reprise vous voyez bon ça c'est le même le même porte-oculaire à cabestan mais pour les oculaires de grand diamètre l'idée a été reprise par le fabricant japonais Takahashi vous avez un porte-oculaire à cabestan qui équipe certains télescopes comme le Repsylon par exemple et là vous avez ça permet d'avoir un dispositif de mise au point très court ça intéresse plutôt les photographes voilà mais n'empêche que pour votre pour votre information ce système existe il est très précis et très coûteux je ne sais pas combien il coûte d'ailleurs là il est à franc-cabestan voilà donc ça fait mal je crois que ça fait mal bon vous avez aussi un dérivé des porte-oculaire à cabestan alors là qu'on rencontre très fréquemment en astrophotographie encore une fois c'est pas notre sujet mais enfin sachez que ça existe quand même les porte-oculaire à cabestan on l'utilise encore très fréquemment en astrophotographie ça c'est pour mettre en place des caméras pour les instruments guides on ne va pas entrer dans les détails il y a un topo spécialement conçu là-dessus enfin un système de mise au point qui est hybride du système à crémaillère et du système créford à galets vous avez ici un système de galets avec les vis de réglage et vous avez ici un système de pignon crémaillère pourquoi on a fait un système hybride tout simplement pour avoir beaucoup plus de couple beaucoup plus de force et interdire plus facilement la translation quand le porte-oculaire est chargé lourdement et que le tube du télescope vise enfin que le tube porte-oculaire vise à la verticale parce que quand ça commence à viser à la verticale vous avez toute la charge qui va tirer sur le tube du porte-oculaire et qui va fausser votre réglage d'où la présence d'une vis si nécessaire qui permet de bloquer ou de freiner d'où la présence également d'un système de pignon et crémaillère qui va entraver le glissement du tube alors ça c'est très rigide très très rigide alors ce fabricant là je sais plus je crois que c'est je crois que c'est William Optic il me semble que je reconnais il me semble que je reconnais ça ou en tout cas c'est peut-être un fabricant chinois qui a fabriqué pour William Optic oui parce qu'ils en font aussi voilà alors la Rolls parce qu'on ne peut pas non plus négliger la Rolls c'est voilà alors la Rolls décret Ford donc ça c'est Starlight Instruments aux Etats-Unis qui fabrique un produit qui s'appelle Feather Touch alors vous n'avez absolument aucun jeu là-dedans rigoureusement aucun jeu par contre le Bader que je vous ai montré tout à l'heure qui répond au même principe coûte moitié moins que celui-là celui-là doit coûter dans les 420 ou 450 euros et l'autre Bader doit tourner aux alentours de 200 par là là un porte-oculaire ça c'est le 3045 ça c'est le c'est le c'est un comment un porte-oculaire qui peut recevoir des filetages en 3 pouces 3 pouces ça vous dit peut-être pas grand-chose mais c'est la mesure anglo-saxonne qui est retenue pour les pour le standard pour la normalisation du matériel d'astronomie 3 pouces 3 x 25 75 ça fait 75 voilà voilà et vous avez des bagues qui peuvent se mille visser là-dedans dont une qui permet de mettre en place des oculaires alors ici un oculaire vraisemblablement en 2 pouces et puis vous pouvez encore mettre une dernière bague pour remettre un porte-oculaire plus petit et puis évidemment le haut de gamme chez eux le 3 pouces et demi alors là c'est la bête de chez Bête vous pouvez même faire pivoter vous pouvez faire pivoter le porte-oculaire carrément avec un cabestan c'est monstrueux monstrueux je sais pas ça va avec alors les montures les montures maintenant un petit télescope un tout petit télescope la personne qui est assise derrière donne l'échelle bon alors ce qui est important dans ce qu'on va décrire c'est pas seulement le télescope mais surtout la mécanique qui supporte ce télescope vous voyez quand même qu'on a un instrument quand même d'importance c'est quand même du lourd et donc la monture qui va se trouver en dessous ici une monture à fourche avec tout son système de support c'est une mécanique qui est très rigide et c'est une mécanique qui est très lourde donc il est évident que la personne qui présente ça présente un télescope dans un observatoire normalement ça ne bouge pas bon là elle est posée sur des cales elle est destinée à être expédiée vers un observatoire pour mémoire je crois que ça doit faire 820 millimètres de diamètre ça vous voyez c'est le haut de gamme de chez RCOS donc ça doit faire 820 c'est un riche chrétien donc il est ouvert à 9 je crois chez eux 820 x 9 en focale je ne sais plus combien que ça fait mais bon ça fait ça fait de la focale c'est ce qu'on aura dans notre prochain observatoire exactement nous allons demander maintenant les crédits on va les travailler au corps jusqu'à ce qu'ils cèdent je veux dire avec les dotations globales de fonctionnement qui diminuent on n'est pas près d'avoir est-ce qu'il y aura aussi la petite gêne avec ses cheveux on peut la commander écoute si tu veux on peut la commander pour toi non 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 puis en plus nous sommes enregistrés donc attention attention est-ce que nous voilà 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 mais ça va bien derrière tout le monde sur YouTube voilà alors trépieds et montures donc ça c'est vraiment la base il faut un bon trépied et une bonne monture donc on va déjà dire quelques mots sur les trépieds voilà ce que c'est qu'un trépied ça peut commencer simplement sur le schéma d'un trépied photo donc un trépied photo vous savez ce que c'est vous en avez tous vu donc avec un axe vertical il est là et puis une tête qui se trouve sur le trépied qui peut tourner autour de cet axe vertical voilà et puis vous avez un axe horizontal autour duquel quand on desserre la manette ici un axe horizontal qui permet d'orienter l'instrument qui est posé dessus en haut alors ça peut être un appareil photo c'est sa première vocation mais ça peut être aussi une longue vue ça peut être une lunette pourquoi pas ça peut servir de monture pour un instrument ce truc là d'ailleurs vous allez voir des choses vous allez voir des choses alors ici la même version mais avec un tube en carbone on est dans le luxe on est dans le léger on est dans le rigide on est dans le haut de gamme enfin tous les superlatifs on peut y aller et c'est vrai qu'un bon trépied c'est ça voilà ça aussi c'est pas mal non plus alors ça ce genre de petite bestiole peut supporter 150 kg n'est-ce pas sans se tordre sans se tordre 150 kg on peut charger là-dessus ici on peut en mettre 200 qui dit mieux alors celui-là en plus comme un trépied photo il est pliable vous desserrez les petites manettes qui sont là et puis il est replié oui 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 voilà c'est comme ça que ça marche voilà c'est pour les télescopes ou la scophto ? c'est pour les télescopes ça peut servir pour le visuel bien entendu mais alors pour les instruments les instruments voilà les instruments on est dans la cour des grands et on est dans les grosses dépenses aussi là c'est très lourd en plus ces trépieds-là c'est très très lourd ça supporte des charges élevées mais ça pèse je ne sais plus si c'est 15 ou 18 kg un trépied comme ça c'est très très lourd un peu de 6 bouteilles d'eau voilà ah bah y est donc alors vous entendrez souvent alors la part des vendeurs c'est souvent les vendeurs alors là qu'il vous faut vous avez un trépied ? non non on va vous vendre un trépied bien stable prenez celui-là il est plus stable que l'autre selon vous un trépied c'est stable ou c'est pas stable ? c'est stable par définition il y a 3 points d'appui c'est toujours stable un trépied ? eh un baté ? il faut un trépied ? bien stable ? ben non un trépied c'est toujours stable en revanche en revanche un trépied c'est pas toujours rigide et c'est pas toujours rigide pour différentes raisons ça peut être par manque de rigidité de la matière qu'il constitue ça peut se tordre mais ça peut être aussi par l'assemblage des vis les vis peuvent très bien être insuffisantes sous-dimensionnées ou mal serrées ou tout ce que vous voulez de guingois et évidemment tout ça ça peut faire des torsions diverses et variées qui vont rendre votre trépied entre guillemets instable voilà c'est pas du tout de l'instabilité c'est du manque de rigidité alors vous pouvez tester votre quand vous allez chez un marchand d'optique d'optique instrumentale quand vous avez un instrument vous voulez acheter un instrument complet vous pouvez tester votre trépied en tapotant l'extrémité du tube du télescope ou de la lunette pour voir en combien de temps les torsions la remise en place de la torsion que vous allez appliquer va se rétablir alors vous allez voir si ça oscille pendant 3 secondes 4 secondes 5 secondes vous pouvez le laisser de côté si en revanche ça s'amortit en une fraction de seconde vous pouvez opter pour celui là et je dirais même si vous avez prouvé les plus grandes difficultés à tordre le système ce sera le vôtre voilà je suis content marchand n'est-ce pas alors par contre évidemment plus vous allez plus vous allez aller vers de la mécanique de qualité parce que là c'est de la mécanique de qualité plus il va falloir faire chauffer la carte bancaire ça c'est normal donc le choix raisonnable le voilà ça dépendra de quelle charge vous allez faire supporter à votre trépied est-ce que vous allez mettre du lourd pas du lourd inutile d'acheter un trépied coûteux rigide trop rigide et lourd si c'est pour mettre une petite une petite longue vue une toute petite longue vue dessus ça sert à rien voilà en revanche si vous prévoyez de monter un télescope lourd évidemment il faudra que le trépied ne soit pas posé sur un trépied photo il faudra que ce soit un petit peu ce que je vous ai montré juste après alors des différents types de monture quelques mots la monture dite azimutale voilà comment elle fonctionne vous avez un axe vertical ici voilà qui permet de faire tourner la fourche et vous avez un axe horizontal qui permet d'élever le tube en direction de l'astre qu'on pointe ce système de monture il est très répandu c'est un peu parmi les plus répandus pour l'observation visuelle il a l'avantage d'être simple et l'avantage de ne pas être très coûteux et là l'inconvénient c'est qu'à chaque fois que vous aurez à poursuivre l'astre et ce sera tout le temps puisque la terre tourne tout le temps il n'y aura pas d'interruption et bien vous serez obligé d'agir sur deux mouvements tout le temps tout le temps sur deux mouvements pour pouvoir poursuivre votre astre sauf quand 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 est-ce que quand est-ce qu'il y aura nécessité de n'agir que sur un seul mouvement il y a un moment du transit de l'astre dans le ciel où vous n'aurez qu'un seul mouvement sur lequel agir et ça peut durer quelques minutes ça dépend du grossissement et bien c'est au moment du passage de l'astre au au zénith au méridien voilà l'astre va monter puis il va décliner alors si on est au sud très haut au ras du sud à l'horizon sud il va monter pas très haut il va décliner quand il va arriver à son point culminant là vous allez utiliser un seul mouvement le mouvement de déplacement azimutal pas la hauteur s'il est au zénith s'il est au zénith c'est un point particulier c'est un point particulier de passage au méridien qui est juste au dessus de votre tête et là c'est pareil vous allez actionner un seul mouvement et une fois que c'est fini une fois que la fête est terminée l'objet va redescendre pour aller se coucher à l'horizon et vous allez être obligé de plus en plus d'utiliser les deux mouvements pour actionner pour poursuivre votre vous voyez là il a un moment neutre et après ça va redescendre on ne le voit pas très bien parce que ça s'arrête un peu trop vite mais après ça va redescendre et on va retomber dans cette situation là et bien évidemment ça se fait avec deux mouvements donc c'est l'inconvénient tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps manœuvrer les deux machins alors ça peut se faire sur des dispositifs comme ça voilà une monture azimutale ça se pose sur un trépied photo vous pouvez avoir une lunette astronomique posée là dessus pourquoi pas c'est pas interdit et vous avez un axe ici qui est bloquable vous avez un axe là qui est bloquable également donc vous avez un mouvement en azimut alors en azimut et en hauteur alors attendez là ça commande ça c'est la poignée qui commande ce truc là et vous avez un mouvement ici en azimut et un mouvement ici en hauteur et donc vous allez vous allez avoir deux mouvements deux mouvements qui vont qui vont être la composition nécessaire pour pouvoir poursuivre l'astre dans sa montée jusqu'à son point culminant et dans sa descente après son point culminant monture fabrication maison voilà donc alors c'est très rigide triangulé ça peut supporter également sa petite centaine de kilos ou plus et vous avez une monture à fourche mais azimutale voilà vous avez ici on le voit ici à l'intérieur un axe métallique terminé par un cône qui s'enfonce dans ce qu'on appelle une crapaudine c'est à dire une petite plaque métallique percée pour recevoir un tout petit bout de cylindre qui stabilise le système pour pas que ça bouge pour pas que ça voilà c'est très très stable très très ça bouge pas et ça c'est de la fabrication artisanale c'est quelque chose que vous fabriquez vous même parce qu'on peut fabriquer ces instruments demandez à Michel si on fabrique pas ces instruments ici au club on fabrique des instruments mais si vous avez la paresse de fabriquer des instruments ou si vous avez un petit porte-monnaie bien garni rien ne vous empêche d'opter pour un instrument du commerce haut de gamme comme celui-là vous aurez une belle longue vue de 140 mm de diamètre aujourd'hui fluorite montée sur une monture qui vaut son pesant de cacahuètes et d'or aussi et là c'est du transportable c'est du rigide alors vous n'avez aucun défaut là-dessus je peux vous dire que c'est une petite merveille mais il y a un petit inconvénient c'est qu'il faut avoir du répondant il n'y a pas de délégation en tant que c'est sûr alors là le fabricant le Telescope Engineering Company recommande quand il y a un problème de démonter l'objectif et de le retourner à l'usine aux Etats-Unis pour faire le réglage voilà or le sérieux et de l'assemblage de cette boutique là font que vous n'aurez jamais de votre vie besoin de le faire par contre passez la monnaie alors l'instrument qui est là fait 14 cm de diamètre ce qui n'est pas bien gros c'est un instrument avec un triplet donc 3 lentilles pour l'objectif ici à ce niveau ici il y a 3 lentilles à ce niveau là dont une en fluorine un cristal de fluorine ça coûte très cher c'est difficile à obtenir parce qu'il y a des applications scientifiques autres que l'astronomie qui sont gourmandes de ça et donc lui il a réussi je ne sais pas comment à obtenir des galettes brutes pour pouvoir les fabriquer maintenant on n'utilise plus d'ailleurs cette fluorite on l'associe à d'autres composants on le mélange à autre chose pour fabriquer un verre de très haute qualité aussi un peu moindre et très coûteux le prix d'un instrument comme celui-là complet doit tourner autour de 9000 euros la lunette la lunette le tube optique seul le trépied rajouté 4000 oui madame pour le prix quand même j'espère sinon ça va mal se passer voilà bon écoute t'as une terrire elle est fragile voilà donc sachez qu'il y a quand même des instruments haut de gamme ce sont des petites merveilles j'en dis combien pas mais bon ça trouve son intérêt je dirais plutôt dans la photographie sachant que ici sur une monture comme celle-là vous pouvez adapter un accessoire qui permet de faire tourner le tube sur son axe donc de compenser la rotation du champ donc de faire de la photographie vous avez soit la monture équatoriale soit compenser la rotation du champ par un dérotateur et là c'est pas le dérotateur sur le porte-oculaire c'est carrément l'instrument qui est monté sur un dérotateur ça voilà il faut prendre un billet tombe là donc voilà donc vu sous un autre angle avec le système justement de dérotateur qui se trouve là avec une autonomie de 2 ou 3 heures je sais plus enfin bon voilà et c'est de la belle la boutique de la belle mécanique enfin je voulais vous le montrer ça existe et pourquoi il y a deux visages au-dessus ? alors ça c'est une question qu'elle est bonne et bien je pense que vous avez un instrument guide voilà un instrument guide sans doute ici vous avez l'appareil photo numérique qui est là l'instrument guide qui doit se mettre là et puis ça c'est le chercheur d'accord au retour voilà alors des contrepoids tout ça en inox du bel alu du bel inox enfin bon oh là là ouh je sais plus dans quel bout vous regardez c'est une autre cour donc là vraiment oui l'application photographique ça peut se justifier si on veut vraiment de la haute qualité photographique si on a le ciel pour ça il peut y avoir un retour sur investissement oui mais je ne demande que ça mais je ne demande que ça mais avons-nous on va faire une demande de subvention d'équipement ah bah là il y en a qui tu sais il y a des clubs d'astronomie qui ont carrément des observatoires bah oui mais bon nous ne sommes pas dans l'appartement de la Manche on n'a pas un CEA juste à côté nous ah le problème ah ouais attends voilà attends voilà petite version petite version ça ressemble c'est un succès d'année mais voilà ça répond un peu au même principe le but du jeu si vous voulez c'est d'avoir des maslots ici pour contrer pour contrer le porte-à-faux généré par la distance du tube à l'axe qui est là donc évidemment c'est bien conçu c'est bien je ne sais pas celle-là je ne sais pas combien écoute il n'y a pas de dérotateur non c'est livré sans le dérotateur je ne comprends pas l'idée est bonne voilà une autre présentation avec des jumelles la même monture voilà et puis la voilà la voici la voilà Spica apparemment ça s'appelle sans les contrepoids donc voilà sachez qu'il existe des systèmes élaborés qui permettent de faire de la bonne observation azimutale mais vous n'avez pas tout vu il existe aussi les pantographes alors ça ça ressemble aux pantographes vous savez les lampes de bureau là où vous tiriez la voilà ça ressemble tout à fait au support de votre lampe de bureau sauf que là c'est pour supporter une paire de jumelles ou une lunette et l'intérêt de la chose c'est quoi c'est que quand vous pointez votre instrument dans une direction vers un astre que vous êtes grand et que vous passez à une personne petite ensuite et bien vous allez amener l'instrument à la hauteur de ses yeux sans pour autant changer le pointage ça va pas bouger ça va toujours être orienté dans le même sens ou de même si vous êtes debout puis que vous avez oh tiens j'en ai marre d'être debout je vais m'asseoir vous allez tirer l'instrument à vous et l'orientation sera toujours la même c'est ça l'avantage du système alors des pantographes comme ça il y en a des chers il y en a des pas chers les chers ça doit tourner aux alentours de 500 euros quand même j'en ai vu à ce prix là c'est un peu cher mais il y en a quand même beaucoup moins cher que ça alors vous voyez c'est quand même élaboré il y a quand même un contrepoids pour permettre de compenser la torsion qui peut exister parce qu'il y a quand même un couple de torsions important ici il y a un bras de levier important ici donc il faut également un bras de levier compensateur d'autre côté si vous avez fait un petit peu de mécanique dans votre vie vous comprenez bien de quoi il s'agit et voilà le système chinois le système chinois de la marque Hercule si ma mémoire est bonne Hercule que vous trouvez chez un discounter chinois très connu l'équivalent d'un gros discounter américain il est commercialisé également sous la marque Artesky qui est un revendeur italien je crois il me semble voilà alors vous avez un dispositif d'entraînement par courroie actionné par le gros bouton qui est là bloquable même chose ici pour la hauteur donc la zimuth se règle ici par courroie crantée la hauteur se règle ici par courroie crantée là dessus vous devez pouvoir charger une bonne dizaine de kilos ou 12 kilos sur celui là mais vous en avez un autre alors voilà il est présenté sur un trépied bon trépied voilà voilà et puis vous en voilà alors c'est une autre vue vous voyez un petit peu comment c'est conçu c'est beau matériel très très beau matériel les prix je ne sais plus Bernard c'est variable le plus petit le plus petit celui-là il va approcher des combien 80-100 euros 80-100 euros pour une monture et l'autre et pour la rigidité que ça a dont tu parles on va approcher les 250-300 euros voilà le haut de gamme qui supporte 40 kilos là il supporte 40 kilos voilà là c'est autre chose là vous mettez du télescope autour du gros télescope 40 kilos c'est déjà un gros tube de télescope monture azimutale donc sur un bon trépied bien stable comme on a dit tout à l'heure n'est-ce pas vous mettez un dispositif comme ça et vous avez quelque chose d'une rigidité redoutable pour faire de l'observation visuelle voyez voilà la version la version intermédiaire et il existe une version supérieure celle-là doit pouvoir charger 20 kilos et l'autre c'est 40 et l'autre à l'en bas c'est plus c'est un truc de fou c'est énorme c'est énorme bel outil bel outil enfin moi je pense que si je devais faire les frais d'une monture azimutale je loucherais un peu là-dessus et voilà le système complet avec le tube monté dans ses colliers voilà donc vous agissez ici pour avoir un mouvement lent vous agissez là pour avoir un mouvement lent et vous faites votre poursuite d'astre avec ça il n'y a pas de métal dans la mécanique ici c'est une convoie c'est manuel c'est manuel alors attention c'est rigide voilà si tu as un bon trépied rigide là-dessous tu mets ça là-dessus tu peux toujours tapoter là ça ne va pas s'ébranler ça ne bouge pas et puis il y a ce qu'on a au club on a un gros Dobson chez nous maintenant on est tout fier de ça alors voilà motorisé s'il vous plaît voilà ce que c'est qu'un Dobson motorisé c'est une monture azimutale qui reçoit un tube de télescope ici de Newton de type serrurier serrurier alors je ne sais pas si c'est le mec qui s'appelait comme ça mais en tout cas voilà c'est un système à assemblage triangulé qui assure la liaison entre une cage ici qui s'appelle la cage du secondaire du miroir plan et le tube du miroir primaire qui se trouve au fond vous voyez voilà alors vous allez me dire l'inconvénient de ce système c'est le jour qui passe c'est la lumière qui passe c'est la poussière qui rentre bien sûr mais vous pouvez c'est pas interdit mettre en place une jupe là autour c'est vendu il y a des jupes pour ça vous pouvez vous la fabriquer si vous êtes bon couturier pour couvrir ce truc et puis former un tube entièrement fermé voilà alors l'intérêt de la chose c'est qu'un gros télescope comme celui-là est entièrement démontable vous enlevez une vis là une vis là et une vis là vous enlevez la cage bon terminé vous enlevez une vis là une vis là une vis là vous enlevez les tubes paf terminé ensuite là avec l'aide d'un copain parce qu'il y a le moteur donc c'est lourd vous prenez la cage du miroir et vous montez ça dans le coffre de la voiture enfin vous mettez ce qui reste c'est à dire ce qu'on appelle le rockeur dans le jargon libre de tout autre matériel dans le dans le coffre de votre voiture c'est déjà un bon coffre de voiture plutôt un break sinon voilà alors là bon c'est un 400 là vous avez un 300 puis là je crois ça doit être un 250 voilà et ça descend jusqu'à 200 chez eux alors ils ont un avantage surtout dans les petits diamètres de ne pas être très coûteux et d'être bien conçu et bien rigide modulaire démontable voilà pour l'observation visuelle je veux un télescope visuel qu'est-ce que tu me conseilles j'aurais tendance à conseiller quelque chose qui ressemble à ça bon je présente celui-là il y en a d'autres il y a d'autres marques qui sont très bien aussi moi j'en possède cette marque là j'en suis très content il y en a qui possèdent d'autres marques qui sont très contents parce que ce sont des instruments simples d'emploi il n'y a pas alors il y a motorisation ou il n'y a pas motorisation motorisation c'est utile si vous connaissez mal votre ciel ça vous permet de pointer 3, 4, 5, 6, 10, 15 objets en une nuit alors que vous allez galérer à pointer 2, 3 objets en une nuit si vous n'avez pas les moteurs parce que ça pointe et ça suit quand même donc ça c'est intéressant si par contre vous connaissez votre ciel alors là les doigts dans le nez vous attrapez le bout de votre tube vous orientez là le chercheur point rouge ça y est c'est là l'oeil à l'oculaire et puis ça y est vous avez votre objet dedans voilà tout dépend de vos aptitudes et de vos connaissances du solfège astronomique c'est à dire de la cartographie du ciel par contre là il y a la collimation en fait ah oui madame à chaque fois qu'il y aura transport oui mais je dirais même le plus petit si tu ne le démontes pas si tu ne le démontes pas c'est intransportable le seul si le plus petit peut se transporter le 200 peut se transporter sans démontage par exemple tu ne peux pas porter ça il n'est pas lourd je ne sais pas combien il fait de poids mais il n'est pas lourd le 200 et je crois qu'il y a des poignées ou je ne sais plus quoi pour le manœuvrer pour l'emmener je crois qu'il n'est pas lourd il n'est pas très lourd il faudrait que je regarde sur une doc je crois que c'est le plus léger bon les 200 c'est déjà pas mal comme diamètre de toute façon ce qui peut se passer si tu veux tu enlèves l'ensemble tu enlèves l'ensemble du tube complet sans démonter le claquage sans démonter les tubes sans démonter tu peux tu peux conserver cet assemblage là complet tu le sors carrément du rockeur et tu le couches sur la banquette arrière et puis tu mets ça dans le coffre et les valises pour les vacances dans le rockeur voilà mais oui mais bon moi un truc comme ça je me prends les pieds je ne sais pas dans quoi et puis je m'étale enfin c'est bien à ce point oui non on ne peut pas être pire que moi c'est pas possible mais si alors sache quand même qu'il existe d'autres formes de rockeur là on c'est vrai que c'est l'inconvénient cette espèce de grande galette ça prend de la place ça ça fait 80 cm pour le passage des portes tu as intérêt à des grandes portes ça existe mais bon bon c'est pas très maniable et c'est très lourd ça j'en conviens il existe des dispositifs d'ailleurs il y en a qui se sont amusés à le transformer à rendre ce système là carré carrément on coupe ici on coupe là on coupe là on coupe de l'autre côté et on forme un carré parce que de toute façon cette forme là ne sert à rien sachant qu'à l'intérieur vous avez un chemin de roulement circulaire à billes ou à aiguilles enfin je ne sais plus trop qui permet de faire la rotation autour de l'axe vertical donc la forme finalement ici importe peu il y en a même qui se sont amusés à percer des trous en faire un gruyère pour l'alléger je demande si un jour je ne ferai pas ça mais c'est du compressé ça ? oui donc c'est fragile c'est fragile et c'est lourd si ça pète un arbre par exemple ? ah oui alors là c'est le cas c'est le cas du mien il a pris une douille et donc et en plus c'est une éponge quand il fait humide voilà c'est pas génial donc il y en a qui se sont amusés aussi à remplacer ça par du contreplaqué de nauti bois pourquoi pas c'est pas plus lourd et ça résiste à l'eau vous pouvez le faire plonger le tremper dans l'eau de mer il ne bougera pas toi tu le poses sur quelque chose ? oui je le pose sur une bâche une toile une toile une toile de bâche tu sais une bâche en plastique il semblait bien que je t'avais posé ça oui oui surtout quand il est destiné à aller dans l'herbe parce que alors là l'humidité monture azimutale on va passer aux montures équatoriales est-ce qu'on a le temps 18h28 ? il n'y a plus grand chose on y va on a bientôt fini alors une monture équatoriale qu'est-ce que c'est ? c'est une monture dont l'un des axes l'axe vertical de la monture azimutale est couché pour que son orientation soit rendue parallèle à l'axe de rotation de la Terre tout simplement vous avez compris tout de suite que ça nécessitera un réglage de parallélisme entre ça et ça donc si vous optez pour la solution de la monture équatoriale quand vous arriverez sur le terrain et si vous voulez faire l'usage du système équatorial vous aurez obligation de régler le parallélisme entre ça et ça alors pour la photo ça exige une très grande précision pour l'observation visuelle ça exige une approximation correcte ce qui n'est pas tout à fait la même chose mais bon meilleure sera l'approximation moins vous aurez de rappels en déclinaison à faire pour rattraper la dérive de l'astre liée à la mauvaise mise en station donc au mauvais réglage de parallélisme voilà comment ça fonctionne ici vous avez ce qu'on appelle une monture équatoriale allemande donc ça c'est le système qui est le plus couramment vendu quand vous achetez une monture équatoriale à moins que l'instrument soit intégré dans une fourche comme c'est le cas de certains chemis de casse-grains sinon la plupart du temps si vous achetez une monture seule c'est ça qu'on va vous vendre voilà monture équatoriale allemande alors vous voyez bien vous avez tout ce dispositif là qui va tourner autour d'un axe qui est incliné et cet axe incliné vise vers l'étoile polaire vous allez me dire bah y'ont ça doit être coton à régler ce machin là bah rassurez-vous il y a un petit trou qui est percé ici il y a un petit trou qui est percé là là dedans c'est creux et puis on met une petite lunette ici qui permet de faciliter la visée vers l'étoile polaire donc vers la région de l'étoile polaire autre dispositif la monture équatoriale anglaise simple alors ça ressemble un peu à la monture allemande que vous avez vue tout à l'heure sauf que vous avez une très grande rigidité qui est assurée par un pilier nord ici le sud est là le nord est là et l'étoile polaire est là l'étoile polaire indique le nord j'ai pas dit donnerie non ça doit être ça donc voilà vous avez un axe qui est orienté vers l'étoile polaire en général ces instruments là sont des instruments d'observatoire donc l'orientation est réglée une fois pour toutes quelques petites retouches de temps en temps à cause de la crécession des équinoxes mais sinon on n'y touche pas voilà donc l'inconvénient je disais c'est lourd ça supporte aussi des instruments très lourds et puis ce sont des instruments donc d'observatoire sous coupole sous abri enfin tout ce que vous voulez ou abriatoire ou abri roulant enfin ce que vous voulez voilà mais sachez que ça existe voilà monture équatoriale anglaise simple une variante monture équatoriale et berceau alors moi j'ai possédé j'ai fabriqué ce type de monture je peux vous garantir que c'est extrêmement rigide très très rigide alors par contre il faut faire un petit peu de culturisme avant de la monter parce que c'est très très lourd ce berceau là est très très lourd quand vous voulez hisser le berceau le mettre dans son en base ici et puis le mettre dans les paliers qui sont là-haut c'est mieux d'être à deux pour faire ça voilà par contre alors là vous avez un instrument d'une rigidité redoutable il y a un inconvénient sur celle-ci à votre avis quel est l'inconvénient ? on ne peut pas regarder le pôle on ne peut pas regarder le pôle voilà en effet si le tube vise vers l'étoile polaire il va viser vers le machin là vers la traverse du berceau donc pas d'étoile polaire pour pallier ce problème on a inventé ce qu'on appelle la même chose mais qui est une monture avec un fer à cheval en haut ici qui lui permet la visée vers l'étoile polaire il existe aussi une solution je reviens sur l'autre une solution alternative à la suivante qui consiste à déporter le tube hors de cet axe là on le met sur le côté avec peut-être un contrepoids ou un deuxième tube moi j'avais mis un deuxième tube c'est ce qu'on appelle la monture à berceau déportée voilà donc là c'est vous avez la monture équatoriale à fourche qui est une monture à berceau coupée en deux on a coupé le berceau en deux alors là vous avez un porte-à-faux très important d'où la nécessité de mettre des paliers très forts de mettre la construction mécanique très rigide voilà de façon à pouvoir supporter la charge de la fourche plus la charge du télescope ça fait des instruments lourds des instruments d'observatoire ça nous est arrivé déjà de soulever un 300 blablabla sur le terrain c'était combien celui du copain aussi comme un poule flottant il avait amené son 300 alors c'était 70 kg 70 kg le tube et la fourche à mettre en place sur le trépied ça vous dit ça vous dit ? Ah mais c'était Michel Michel Pointard voilà c'est ça il avait un gros voilà il avait un gros machin il avait un gros machin tu rigoles mais pour le décembre il fallait être à 4 c'était dingue là-bas son truc c'était énorme il était comme pour mettre le tube dedans avec le tube et la fourche donc ça on va dire voilà on va dire si c'est de grosses dimensions c'est anecdotique et si c'est de petites dimensions voilà si c'est un 200 ça passe un 200 ça marche c'est faisable quelqu'un de de corpulence normale peut soulever son 200 dans sa fourche vous avez alors je vais peut-être passer un peu vite dans un 200 dans la fourche et enfin voilà on revient à la monture équatoriale allemande donc ça c'est la petite monture qu'on aime bien voilà qui permet de faire à la fois de l'observation visuelle ça c'est la dernière moi je crois que c'est le QR ça non ? c'est la dernière version parce qu'elle est là à la poignée voilà à la poignée donc vous avez un dispositif de télécommande à fil là ici une raquette qui permet de faire le pointage des astres donc vous mettez le nom de l'objet la planète machin le soleil la lune l'étoile tartanpion vous vous appuyez sur le petit bouton et hop qu'est-ce qu'il se passe ? bah il se passe ceci il se passe ceci c'est-à-dire que le télescope va chercher tout seul l'objet que vous avez pointé voilà alors évidemment évidemment il faut faire la mise en station voilà donc il faut il faut régler il faut régler correctement le parallélisme entre cet axe qui passe là-dedans et l'axe de rotation de la terre que vous ne voyez pas passer mais qui se prolonge jusqu'à l'étoile polaire donc vous visez l'étoile polaire au travers d'une petite lunette qui est située ici vous enlevez le petit bouchon qui est là vous enlevez le petit bouchon qui est là vous enlevez le petit bouchon qui est là vous accédez à une petite lorgnette qui est coincée là-dedans qui vous permet grâce à un réticule approprié de pointer la région de l'étoile polaire et de faire ce qu'on appelle la mise en station ça c'est Jumbo vous avez un truc qui peut supporter 50 kg voilà de chez Chinois aussi c'est le même fabricant ça c'est une monture d'observatoire parce que c'est quand même un peu lourd à amener sur le terrain bien qu'ils aient prévu des poignées quand même pour le transport mais c'est quand même un petit peu lourd je ne recommande pas ça aux gens qui sont un peu fragiles du dos c'est plus pour la photographie on va dire allez quelques détails de construction de réglage le réglage qui permet de régler la hauteur de l'axe polaire et le dispositif qui permet de régler l'azimuth de l'axe polaire on va orienter l'axe polaire on a dit vers l'étoile polaire donc vous avez un mouvement rapide c'est à dire à l'arrache vous allez tourner vous allez tourner votre trépied en le faisant riper et puis une fois que ce sera à la proximité d'étoile polaire vous allez fignoler avec le petit bouton qui est là voilà qui permet de faire fonctionner quelque chose qui ressemble d'ailleurs à ça voilà vous avez d'ailleurs puisque la même chose vous avez ici le même noyau fileté qui quand on actionne ce bouton là permet de régler la hauteur de l'axe polaire une fois que ces réglages là sont faits c'est bon pour votre soirée vous êtes sûr qu'en actionnant un seul mouvement et non deux vous aurez la poursuite de l'astre que vous avez pointé petite page de luxe vous pouvez également mettre un moteur pour entraîner l'accent question et alors à ce moment là à ce moment là vous n'avez plus rien à faire vous observez les mains dans les poches bien au chaud après avoir pointé ça pointe tout seul et puis une fois que c'est dedans vous regardez et puis on vous fait un deuxième un troisième un vingtième un trentième voilà pendant que votre voisin qui n'a pas les moteurs qui a une monture azimutale va faire 3-4 objets dans la nuit voilà c'est pas la même dépense je voulais revenir sur celle d'avant oui c'est comme le Q6 ça oui c'est mais on n'a pas commandé goût si on aura tout ça il est fourni c'est fourni c'est dans le parc ah oui ah oui ah oui oui t'as tout compris t'as fait le chèque c'est très bien c'est très bien c'était l'essentiel c'était que tu ah oui et le réglage de la lunette polaire on l'est fait aussi voilà tout est réglé tout est réglé d'office et tu le prends tu la couches donc ça c'est une très belle monture c'est une monture qui peut charger 20 kilos de matériel sans sourciller et vraiment une très très belle monture là les chinois ont fait fort il n'y a qu'un point faible qui est signalé sur certains forums sur certaines vidéos c'est le petit diamètre de la barre de contrepoids ici qui peut tordre enfin tordre mais bon pour 20 kilos c'est vrai bon est-ce qu'on mettra 20 kilos dessus ben non non je dirais qu'il vaut mieux s'assurer qu'on ait 20 kilos déjà les derniers 2 kilos de marge voilà exactement c'est déjà une belle bécane 20 kilos alors monture équatoriale ben vous avez alors tac la monture aussi à faire à cheval mais équatoriale voyez-vous voilà donc vous avez ça ressemble un peu à un Dobson avec le système triangulé une cage pour secondaire machin et tout ça est monté d'ailleurs je pense que c'est le c'est un c'était un projet de transformation d'un Dobson azimutal en monture à faire à cheval et qu'à équatorial très belle réalisation il y a des gens qui qui font de très belles de très belles choses galets galets dont un motorisé là il n'est pas motorisé mais il y en a un qui est motorisé normalement et puis ça permet la poursuite et puis ben vous avez ce qu'on appelle la monture poncère alors la monture poncère c'est quelque chose qui permet de poser sur un plateau votre monture azimutale et d'en faire une monture et d'en faire un ensemble équatorial il suffit pour cela de bien orienter cet axe là vers l'étoile polaire voilà alors il vous interdit également de vous en servir pour vous vous asseyez dessus voilà donc le principe est simple on tronque finalement un cône de façon à former un plan ici de façon à pouvoir poser un instrument et la rotation va se faire sur un axe qui est parallèle à celui du cône que vous avez tronqué alors le système d'entraînement des montures équatoriales bah écoutez voilà le plus simple le plus connu c'est le système d'entraînement à vis tangente et à roue dentée voilà la roue dentée qui est ici la vis tangente qui est là actionnée par des manettes tout ça à la main on en a une en bas vous verrez en descendant voilà donc c'est le plus vendu ça c'est certain on trouve ça sur tous les instruments de bas de gamme et de moyenne gamme et même aussi de haut de gamme parfois alors les plus grands soins bah oui la vis tangente la roue dentée tout ça c'est des pièces mécaniques en contact c'est du métal en contact si vous amusez à percuter vous allez déformer le métal et puis vous allez avoir à chaque passage des ressauts qui seront le résultat des maltraitances que vous aurez fait subir à la mécanique parce que voilà comment ça se présente donc si vous faites subir un choc à l'un ou à l'autre vous allez mater le métal et puis vous allez avoir un méplat par ci un méplat par là et puis c'est quelque chose qui tourne plus rond voilà voilà comment ça marche voilà comment ça marche vous avez la vis tangente qui entre en rotation et qui fait tourner la roue dentée d'une autre manière on peut le présenter comme ça pareil voilà ça fonctionne de cette manière voilà c'est très joli et quand vous regardez que vous fassiez fonctionner avec un moteur ou à la main c'est exactement la même chose ça marche de la même manière un petit mot sur la mécanique de liaison optique monture la mécanique de liaison optique monture écoutez toujours le même principe il faut que ça soit rigide donc on va employer du matériel rigide on va utiliser des colliers pour faire tenir les tubes des instruments les tubes des lunettes astronomiques les tubes des télescopes on va utiliser quelque chose de rigide également pour installer des jumelles sur un trépied photo il ne faut pas qu'il y ait de flexion non plus c'est pas parce que c'est des pauvres petites jumelles qu'il faut que ça soit de la mauvaise qualité voilà et puis vous avez aussi des sabots qui sont mis en place autour des tubes alors vous avez une partie cylindrique creuse qui vient s'appliquer contre la partie cylindrique du tube du télescope ce qui lui confère une grande rigidité moyennant l'emploi d'une seule vis ici à l'intérieur et ça tient très bien vous avez là deux petites vis qui permettent de faire la liaison avec le trépied photo ou avec la monture elle-même une contrepartie maintenant c'est ce qui se trouve en haut de la monture équatoriale c'est le sabot qui reçoit tous les instruments vous voyez que c'est un système d'assemblage à queue d'aronde trapezoïdale vous en avez une qui est à deux dimensions petite dimension et grande dimension qui permet de fixer des petites platines et des grandes platines donc le standard dit Vixen pour ceux qui connaissent et le standard dit Lossmandi pour ceux qui connaissent ici on a si ma mémoire abonne trois pouces voilà alors évidemment ça c'est quelque chose qu'on trouve sur des montures de haut de gamme on trouve ça aussi mais je crois que la monture qu'on a commandé la chinoise à ça sera vérifiée mais je crois qu'il y a double il y a double double semelle je pense il me semble sera vérifiée mais je suis pas sûr de ce que je dis mais mais qu'importe de toute façon il y a des adaptateurs alors là c'est la partie mâle qui vient se fixer vous voyez on retrouve la forme trapezoïdale trois pouces ici qui vient se fixer ici voilà cette partie là grâce au serrage des deux vis qui est là reçoit cette partie là les trous qui sont là servent à mettre en place les colliers qui vont recevoir les tubes du télescope voilà et une fois que je peux vous avoir une garantie c'est qu'une fois tout ça est bien serré ça ne bouge pas alors pour l'observation visuelle c'est pas trop exigeant mais c'est du confort pour l'observation photographique c'est obligatoire donc voilà quelques détails colliers avec les trous percés pour recevoir les platines comme celle que je viens de vous montrer voilà et puis les colliers sont serrés évidemment vissés boulonnés de façon à ce que ça tient voilà une fois en place voilà ce que ça donne vous voyez et ça une fois serré en étau là-dedans ça ne peut pas bouger même chose pour un réfracteur vous voyez voilà un ensemble complet donc la la pièce de liaison qui est ici entre les colliers et la lunette vous voyez donc le tube repose dans des colliers quels colliers sont fixés par queue d'aronde dans sur la platine qui est au sommet de la monture voilà alors l'usage des instruments on a le temps un petit quart d'heure stockage transport installation stockage stockage ça c'est important vous avez acheté un matériel qui coûte cher vous en aurez le plus grand soin vous allez le stocker votre tube ou n'importe quoi ce que vous voulez à l'abri de la poussière à l'abri de l'humidité dans un sac ou dans une mallette voilà si c'est un carton ça ira bien ça fera bien l'affaire pendant quelques temps mais si c'est stocké à l'humidité votre carton il va pas faire bon feu et puis si jamais vous le malmenez vous le transportez vous allez déchirer votre carton à un moment donné vous serez obligé d'en venir à un système de mallette en métal ou en plastique rigide avec des mousses appropriées pour recevoir la monture ou le tube du télescope voilà vous voyez évidemment ces trucs là ce sont des accessoires indispensables mais coûteux c'est coûteux ça coûte cher les prix pour un tube de lunettes vous avez vu la lunette le réfracteur la 140 tout à l'heure à 8-9000 euros la boîte la petite boîte elle vaut 400 euros la petite boîte avec la mousse dedans voilà alors chez chinois ça coûte beaucoup moins cher vous voyez ça c'est le système de transport idéal pour un tube de lunettes ou de télescope c'est une protection efficace vous voyez il y a des découpes alors sachez quand même que si vous avez l'intention de faire fabriquer quelque chose de sur mesure vous avez un instrument un peu particulier vous voulez le faire fabriquer sur mesure je crois qu'il y a un fabricant à Rennes qui fabrique ce genre de choses il utilise des coffrets ou même je crois qu'il fabrique aussi certains coffrets sur mesure et puis la mousse il fait la découpe de mousse au laser alors moi j'ai vu un système de mousse qu'on va dire c'est pré-découpé oui et en fait c'est des petits cubes oui donc tu découpes les petits mousses voilà alors ils sont bien ils sont bien mais ils ont un inconvénient c'est que la mousse qui constitue cette garniture là est fragile ça s'effrite ah oui au bout de quelques quelques deux ans trois ans il faut changer la mousse sinon bon ça peut ça peut ça peut le faire quand même ça je trouvais qu'au moins ça permettait de faire voilà donc je vous fais défiler différentes versions évidemment de boîtes à mousse avec voilà il y a des fabricants qui sont spécialisés là-dedans pour le transport des tubes de télescope ici un chemis de casse-grain et sa monture dans une caisse à roulettes bien protégée de mousse voilà vous avez ici bah oui waterproof antichoc bah oui voilà ça c'est voilà donc il y a une valve en plus une valve pour la pression enfin il y a tout oh là 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 on est dans du haut de gamme et ça c'est pour le transport d'un trépied voilà donc la fameuse mousse la voilà donc ça c'est la partie couvercle et puis la partie petit cube bah voilà c'est cette mousse de cette qualité-là alors elle est toute belle toute neuve mais alors après au bout de quelques années un an deux ans trois ans selon l'usage bah ça a fini par s'effriter parce que bah on met quand même du métal contre la mousse donc au bout d'un moment bah ça fait une abrasion et puis ça ça part ça c'est pour transporter des contrepoids et on peut tout transporter tout le matériel bah voilà tenez la petite boîte à 400 euros là voilà avec sa lulu dedans transport bah écoutez voilà si vous allez un jour faire un petit tour à Saint-Véran vous allez voir l'observatoire de Chepic de Château-Rhône-Arbe vous serez accueilli par un monsieur qui va charger votre matériel avec le matériel des copains alors vous trouverez vous trouverez pêle-mêle des boîtes à outils des boîtes à instruments des sacs pour les vêtements et puis bah si le petit quelqu'un a du mal à s'endormir bah voilà il y a tout ce qu'il faut pour lui voilà et puis bah après vous prenez un sentier qui n'est pratiquable qu'avec un 4 roues motrices pour aller jusqu'à l'observatoire vous partez du parking de Saint-Véran et puis 1000 mètres plus haut vous avez l'observatoire euh 500 mètres plus haut plus raisonnablement voilà à quoi pourrait ressembler votre installation pendant le transport avec quelques valises bien organisées on attend même pas madame parce que ces valises elles donnaient pas alors voilà ça c'est c'est tous négocient vous savez maintenant tous négocient installation voilà on va peut-être arrêter là on saura qu'il reste l'installation alors la prochaine sur l'installation il y en aura pour eux peut-être jusqu'à la fin peut-être un petit quart d'heure voilà donc on va arrêter là et puis on reprendra on reprendra pour un petit quart d'heure je sais pas quand on verra bien sachez qu'il manque un petit quart d'heure d'exposé voilà on fera ça plus tard ok voilà alors n'oubliez pas les pouces bleus n'oubliez pas de mettre les pouces bleus ceux qui regardent YouTube mettre un pouce bleu pour dire que ça vous a plu voilà et abonnez-vous à la chaîne